Générique Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Sénat 360. Voici les titres. Les policiers dans la rue, entre deux manifestations contre la loi travail, les forces de l'ordre ont défilé partout en France pour dire leur ras-le-bol et dénoncer la haine anti-flic qu'elles disent ressentir. A Paris, une voiture de police a été incendiée. Reportage et débat à suivre. Et dans ce contexte, les sénateurs communistes veulent lutter contre le contrôle au faciès et les contrôles d'identité jugés abusifs, facteur selon eux de la défiance envers les policiers. Un texte est examiné cet après-midi en séance. On en parle dans cette édition. Suite des travaux parlementaires au Sénat en vue de l'arrivée de la loi travail, après avoir entendu Myriam El Khomri hier, les sénateurs ont auditionné les syndicats représentants de salariés et vous les entendrez dans un instant. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à tous nos débats sur Twitter, hashtag Sénat360. Pour nous accompagner cet après-midi jusqu'à 18h30, nos journalistes en direct du Sénat, Tam Tranui, salle des conférences et Saveria Rojek dans l'hémicycle. Le multiplex, c'est tout de suite. Ferrare en France, la police manifeste aujourd'hui à Paris, en province. Pour les forces de l'ordre, l'objectif est double d'énoncer la haine anti-flics dont elles seraient les victimes et demander plus de moyens aux autorités pour faire face aux casseurs. Voyez ce reportage de Jérôme Rabier et Jordan Klein. Ils ont choisi un lieu symbolique pour se faire entendre. Les policiers se sont donc réunis place de la République à Paris pour dénoncer la haine dont ils feraient l'objet. Les policiers aujourd'hui sont debout sur la place de la République et ils vont dire haut et fort que stop à la violence physique, stop à la violence verbale. Nous avons 350 blessés dans nos rangs, nous avons une campagne de stigmatisation. Donc pour nous, on dit stop, il faut que ça s'arrête. Stop à la haine anti-flics donc, mais aussi un cri d'alarme lancé au gouvernement. Du côté de la CGT Police, on pointe la stratégie pour contenir les violences. Nos donneurs d'ordre font n'importe quoi, ils font tout pour que ça dégénère. C'est-à-dire qu'on a des collègues qui sont blessés, des manifestants qui sont blessés, des passants qui sont agressés et des casseurs qui agissent en toute impunité parce que les ordres n'arrivent pas au bon moment. Alors que les services de renseignement donnent les informations sur des groupes identifiés, nos collègues des fois voient les casseurs s'équiper devant eux et aucune consigne les donner pour les arrêter, les interpeller. Un rassemblement qui a réuni moins de 2000 fonctionnaires de police, mais sous haute protection, l'ensemble de l'accès à la place faisant l'objet de barrages filtrants. Ce qui n'a pas empêché une contre-manifestation, pourtant interdite, de se tenir à quelques dizaines de mètres. Je vois dans la présence de la police et particulièrement du syndicat Alliance, ici qui est un syndicat quand même à majorité de droite voire extrême droite, je vois là une provocation et une tentative de créer de la violence. Repoussé plus loin, les manifestants se sont dispersés, mais une quinzaine d'entre eux ont attaqué une voiture de police en pleine rue. Le véhicule dont les policiers se sont extirpés a été incendié. Une enquête a été ouverte par le parquet de Paris pour tentative d'homicide volontaire. Et on va tout de suite retrouver Tam Tranui en direct de la salle des conférences du Sénat pour une première réaction à ces manifestations de policiers. Tam, vous êtes avec la sénatrice Les Républicains d'Eure-et-Loire. Chantal Dessane, elle avait déjà interpellé le gouvernement la semaine dernière sur ces violences et cette haine anti-flics. Et oui, exactement, Chantal Dessane, vous aviez posé une question d'actualité la semaine dernière à propos de cette manifestation. Pensez-vous qu'il y ait une haine anti-flics, comme le déclarent les forces de l'ordre dans cette manifestation ? Oui, je le pense. Au travers de cette manifestation, les policiers veulent dénoncer la campagne de dénigrement dont ils sont victimes. Alors c'est le fait d'une... Qui orchestre cette campagne de dénigrement pour vous ? Je pense que c'est une poignée d'agités qui veulent semer le trouble des activistes qui viennent éventuellement au-delà de nos frontières d'ailleurs, qui pénètrent sur le territoire, qui ne sont pas arrêtés aux frontières et qui sèment la zizanie et le trouble dans les manifestations. Parce que que les manifestations se déroulent, c'est normal, le droit de manifester existe. Par contre, les trublions qui s'interposent au milieu des manifestations, ça, on ne peut pas le tolérer. Il y a pour vous une infiltration, en fait, de ces mouvements par des casseurs, par des addistes, par des mouvements un peu extérieurs aux manifestants contre le projet de loi travail ? Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas pour objet de dénoncer la loi sur le travail portée par madame El Khomri. Leur objectif, c'est vraiment de casser du policier. Ils le disent très clairement. Ils sont très structurés, organisés. Ils arrivent masqués, avec des tenues de rechange éventuellement dans des sacs à dos. Et généralement, les troupes intervenaient à la fin des manifestations. Maintenant, c'est dès le départ et tout au long des manifestations. Y a-t-il pour vous un manque de détermination de l'État ? On a entendu les discours très fermes, que ce soit de Bernard Cazeneuve ou de Manuel Valls dans l'hémicycle. Alors, malgré la détermination et la fermeté du ministre Bernard Cazeneuve à la tribune, et je ne le mets pas en cause, ce n'est pas une charge contre le ministre que je fais. Mais malgré sa détermination et sa fermeté, les policiers ont besoin de consignes claires et d'ordres pour pouvoir agir. Moi, je suis toujours étonnée de voir ces policiers stoïques devant des hordes de sauvages qui viennent les agresser, aussi bien physiquement que verbalement. Il y a quand même depuis deux mois et demi, 343, je crois, policiers qui ont été blessés, dont certains de façon très sérieuse. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu aussi des manquements de la part des forces de l'ordre ? On a aussi vu des personnes dénoncer les violences policières, certaines vidéos circuler sur les réseaux sociaux. Alors, je les ai vues aussi, mais il ne faut quand même pas inverser les rôles. Effectivement, on peut dénoncer des dérives. Il y en a eu éventuellement quelques-unes, la justice le dira. Mais globalement, c'est quand même les manifestants et les casseurs qui s'infiltrent dans ces manifestations qui sont les auteurs de troubles. Il ne faut pas inverser les rôles, c'est les policiers qui sont victimes dans cette situation. Pensez-vous qu'il a été normal d'empêcher aujourd'hui la contre-manifestation qui se préparait, celle du collectif Urgence, notre police assassine ? Est-ce qu'il était normal de l'interdire ? Alors, écoutez, je n'ai pas vu cette information passer, donc ça m'est difficile de me positionner. La préfecture de police a craint des débordements entre ces deux manifestations. Voilà. Une manifestation, la police assassine, pour moi c'est intolérable. C'est deux termes qu'on ne peut pas associer. Merci beaucoup Chantal Dessen d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup Tam et on reparlera de ce ras-le-bol des forces de l'ordre avec nos invités à 18h. Autre temps fort de l'actualité aujourd'hui, c'est la grogne sociale qui s'installe. Après les blocages des grands axes par les routiers hier, les cheminots sont en grève aujourd'hui et la mobilisation ne s'arrête pas là. Des quais désertés, des trains à l'arrêt, c'est au tour des cheminots d'exprimer leur grogne avec des perturbations sur tout le réseau ferré. Au niveau national, comptez un TER sur deux en circulation et deux TGV sur trois. En Ile-de-France, trois RER sur quatre et six Transiliens sur dix. Au total, 15% des cheminots de la SNCF sont en grève aujourd'hui à l'appel de la CGT et de Sud Rail. Une mobilisation qui doit se poursuivre demain, alors qu'une nouvelle séance de négociation doit avoir lieu au niveau de la branche, les cheminots défendent leurs acquis sociaux à un moment où les règles du secteur sont remises à plat. La CGT cheminots appelle à la grève chaque mercredi et jeudi et Sud Rail tous les jours jusqu'au 11 juillet. Des perturbations qui touchent l'ensemble des transports. Les barrages routiers se poursuivent principalement dans l'ouest de la France après les manifestations d'hier. Demain, c'est au tour du transport aérien. Les compagnies ont prévu d'annuler 15% de leur vol à Orly en raison d'un appel à la grève de l'USAC-CGT contre la réforme du droit du travail. On en vient à présent à l'actualité du Sénat avec l'examen d'une proposition de loi à l'initiative des communistes pour interdire le contrôle au faciès. C'était une des promesses de campagne de François Hollande. Quatre ans après, les plaintes et les témoignages après des contrôles d'identité jugés abusifs sont toujours aussi nombreux. Reportage de Jordan Klein. 2300 plaignants en 5 ans. C'est le nombre de personnes qui se sont manifestées auprès du collectif Stop le contrôle au faciès. L'année dernière, 13 ont porté plainte et gagné contre l'Etat. Le contrôle au faciès est régulièrement pointé du doigt, mais ses dénonciations restent sans effet. Récemment, ISSA a porté plainte contre la France. Son objectif, mettre fin à des pratiques abusives. J'en ai subi plein, des contrôles violents physiquement. Ça veut dire qu'au cours du contrôle, il y a des coups qui partent. Il y a des coups qui partent. Si on ne perce pas assez vite dans la palpation, dans la fouille, si on n'écarte pas assez les jambes, les bras, il y a des coups qui partent assez vite. C'est quelque chose de très banal. Et encore plus banal, plus on est jeune. Mais ce qui est le plus marquant, c'est quand même la violence verbale. La violence verbale qui accompagne ces contrôles. C'est des insultes, souvent racistes, raciales, souvent des insultes. Et c'est même quelque chose par rapport auquel on se résigne. Aujourd'hui au Sénat, les communistes ont examiné en séance une proposition de loi qui a déjà reçu un avis défavorable en commission. Ils s'appuient entre autres sur une étude réalisée en 2009 par le très sérieux CNRS qui quantifie les abus mais ne fait pas mention de violence. Les individus perçus comme noirs subissaient des contrôles de police à une fréquence six fois plus élevée que ceux perçus comme blancs. Avec ce texte, les sénateurs communistes souhaitent modifier le code de procédure pénale pour mieux encadrer les contrôles d'identité. Mais surtout, établir un récépissé spécifiant les motifs de la vérification. Notre proposition de loi, elle est pour d'abord rendre plus objectif ces contrôles et éviter que la même personne soit contrôlée plusieurs fois. Donc nous proposons un récépissé et c'est destiné justement à permettre et aux forces de police et à la personne contrôlée d'avoir une garantie. Les syndicats de police nient en bloc ces accusations d'intimidation, de discrimination mais surtout de violence lors des contrôles. Pour eux, instaurer un récépissé est inutile dans un pays où la police est l'une des plus contrôlées d'Europe. Faire délivrer un récépissé, ça sous-entend que le travail des policiers est mal fait. Donc nous, pour ça, c'est déjà inadmissible. En plus, en termes pratico-pratiques, vous imaginez être obligé de fournir un récépissé à chaque contrôle d'identité, ça suppose en fait que les policiers axent des contrôles de manière discriminatoire. Et ça, pour nous, c'est absolument insupportable. L'instauration du récépissé faisait partie des promesses du candidat François Hollande mais pour l'instant perdu dans les couloirs de l'Elysée. Et on prend tout de suite la direction de l'hémicycle où Saveria Rogec nous attend en direct de la tribune de presse. Bonjour, Saveria, le examen de cette proposition de loi vient de débuter. Où en est-on exactement dans les débats, Saveria ? Eh bien, Elphine, ça vient effectivement tout juste de débuter la discussion générale avec derrière moi à la tribune Eliane Assassi pour le groupe communiste. Alors concrètement, on vient de dire, l'objectif de ce texte est clair, lutter contre les contrôles au faciès, ces contrôles abusifs. On parle de près de 5 millions et demi de Français contrôlés en 2014. Et puis c'est un débat qui est d'autant plus d'actualité après les polémiques sur les violences policières en marge des manifestations et dans le contexte, bien sûr, de l'état d'urgence. Alors concrètement, ce texte prévoit donc de modifier le code de procédure pénale. Seul des motifs objectifs et individualisés pourrait justifier un contrôle d'identité. Et puis surtout, un document serait remis à l'issue du contrôle. C'est le fameux récépissé. Une mesure qui a pourtant été rejetée il y a tout juste un mois par les députés lors de l'examen de la réforme pénale. Alors bien sûr, la plupart des syndicats de police sont opposés à cette mesure. Une mesure ingérable et inapplicable selon eux. Alors ici, au Sénat, le communiste Christian Favier, pour lui, il n'est pas question d'entraver le travail de la police mais plutôt que ce travail se fasse en toute transparence. Il faut éviter toutes ces violences qui peuvent être inutiles et qui surtout ne se justifient pas, toujours explique le sénateur. Alors concrètement, Delphine, ce texte devrait malgré tout être rejeté. La droite, mais aussi l'EPS votant contre l'EPS au motif que les solutions proposées ne sont pas les bonnes. Et puis par ailleurs, plusieurs des mesures prévues dans cette proposition de loi sont déjà appliquées, m'explique le socialiste Jacques Bigot. Pourtant, personne ne nie, surtout dans le contexte actuel, les problèmes qu'opposent ces contrôles. Et puis je rappelle bien sûr que c'était une des promesses de campagne du candidat François Hollande. Merci beaucoup Saveria. Les actions coup de poing de ces dernières 48 heures n'y ont rien changé. Malgré la mobilisation des opposants, le Sénat a donné son feu vert hier à l'enfouissement des déchets nucléaires sur le site de Bure, dans la Meuse. Pourtant, les associations écologistes s'inquiètent du début des opérations. Reportage de Quentin Calmy. Le rendez-vous a été fixé au milieu de la nuit debout, place de la République à Paris. Objectif mobilisé contre l'enfouissement de déchets nucléaires, à 48 heures du début de l'examen du texte au Sénat. Si vous avez adoré le 49.3, vous allez aimer évidemment la proposition de loi de M. Longuet qui vise à valiser le projet d'enfuir 500 mètres sous terre les déchets nucléaires les plus nocifs que la France ait produit. Selon ces militants du collectif Bure Stop, cette nouvelle phase d'expérimentation est une imposture. C'est une loi qui met l'accent sur la question de la phase pilote, c'est-à-dire une nouvelle phase de recherche à 6 milliards, en réalité le lancement de Cigeo, et qui repousse le fameux débat parlementaire sur la réversibilité en 2034, c'est-à-dire après la fin de la première phase pilote de 16 ans. Équipé de sac poubelle et de tenue blanche, la combinaison utilisée pour démanteler les installations nucléaires, le groupe a organisé cette opération pour interpeller les parlementaires. Cette porte, c'est celle de la permanence de Fanelli Caréconte, une députée socialiste. Une action dans trois permanences d'élus parisiens, qui se soldera par une nuit en garde à vue pour huit de ses militants. Au cœur de cette action, le centre de Bure, à la frontière entre la Meuse et la Haute-Marne. Pour l'heure, ce n'est qu'un laboratoire, un kilomètre de galeries creusées dans ces sous-sols argileux, qui doivent à terme accueillir les déchets les plus radioactifs. Encore hier, juste avant l'examen de la loi Longuet, les antinucléaires ne désarmaient pas. Les essais qui ont pu être faits, que ce soit dans des mines de sel en Alsace, que ce soit en Allemagne, ils ont toujours eu d'énormes problèmes à récupérer les déchets. Il y a des problèmes de fuite. Tout ça, ce n'est pas en se lançant sans réfléchir dans un projet qu'on va les résoudre. Une mobilisation qui n'a pas empêché la proposition de loi d'être adoptée à la quasi-unanimité par la Haute-Assemblée. Oui, et l'enfouissement des déchets nucléaires et ses conséquences, on en parle avec nos invités à 17h. Alors que 317 communes nouvelles ont vu le jour au 1er janvier 2016, le mouvement pourrait prendre de l'ampleur avec la prorogation des incitations financières. Le Sénat a dressé un premier bilan ce matin de cette révolution silencieuse, comme nous l'explique Jean-Marie Bockel, sénateur UDI-UC du Haut-Rhin, au micro de Héloïse Grégoire. C'est une initiative qui est venue de la base, qui est venue des maires, qui est venue de l'Association des maires de France. C'est une initiative qui est basée sur le volontariat. On ne fait une commune nouvelle que si on le décide à deux communes, à plusieurs communes. Je suis moi-même président d'agglomération et j'ai au sein de mon agglomération une commune nouvelle qui marche bien. Mon sentiment personnel, c'est que c'est un mouvement qui est engagé, qui démarre lentement, mais qui est irréversible. Ils sont plus en vogue, si bien qu'ils se multiplient dans le ciel face à l'ampleur de ce phénomène. Les sénateurs ont voté hier un texte afin de mieux encadrer leur utilisation, ce qui passe notamment par une immatriculation des appareils. Flora Sauvage avec Fabrice Cunet. J'ai mes satellites, donc j'arme. C'est bon, c'est parti. Jean-Philippe est télépilote professionnel de drone. Pour lui, la proposition de loi sénatoriale qui vise notamment à mieux former les pilotes est une bonne chose. On pouvait, pour prendre des raccourcis, s'auto-déclarer compétent pour piloter un drone. Et ça, ça ne pouvait pas aller bien loin comme ça. Donc aujourd'hui, il y a une formation pratique qui est nécessaire. Face au risque de collision entre des avions de ligne et des drones, mais aussi face au risque de survol de sites nucléaires, par exemple, les sénateurs souhaitent mieux encadrer l'usage des drones civils. Dès que quelqu'un achètera un drone, il devra faire une démarche, non pas d'enregistrement, mais de déclaration très simple par Internet. Son nom, son adresse, son mail, son téléphone. Et en même temps, répondre à quelques questions qui vont lui permettre d'avoir un minimum d'informations. C'est un mini permis de téléopérer un drone. Autre mesure proposée par les sénateurs, à partir de 2018, une puce électronique sera intégrée au drone à partir d'un certain seuil. Du côté des fabricants, on s'inquiète de cette obligation, car le coût d'installation des puces va être reporté sur le prix du drone. Ça ne devrait pas être trop coûteux. Quelques dizaines d'euros peut-être dans le cadre d'un abonnement par mois, et puis la puce pouvant être à quelques dizaines d'euros ou quelques centaines d'euros. Donc pour un professionnel, ça reste acceptable. Pour quelqu'un qui achète un drone pour son propre plaisir, c'est déjà plus compliqué. Reste maintenant à savoir à partir de quel poids il sera obligatoire d'immatriculer un drone. La question des seuils sera fixée ultérieurement par décret. A priori, entre 1 et 25 kg, il faudra un simple enregistrement en ligne de l'aéronef. Au-delà de 25 kg, il faudra l'immatriculer. Je vous le disais en titre, après avoir entendu Myriam El Khomri, la ministre du Travail, hier, les sénateurs ont auditionné les syndicats de représentants des salariés dans le cadre des travaux préparatoires du Sénat à l'examen de la loi Travail. Les extraits sélectionnés cet après-midi par Jason Vils. Le projet d'Oie, mesdames, messieurs, qui compte désormais 102 articles, après son passage à l'Assemblée nationale, compose des dispositions d'importance très inégales en termes d'impact sur l'organisation du travail. Je commence par Mme Perret, je vous laisse la parole, puis ensuite nous ferons dans l'ordre que j'ai indiqué tout à l'heure. Nous avons les uns et les autres fortement communiqué sur l'absence de travail commun avec le gouvernement en amont du projet de loi. Et puis, je tiens aussi à vous rappeler une parodie de négociation autour du compte personnel d'activité qui a été bouclée en quelques semaines, qui n'a même pas débouché sur une quelconque position commune signée, y compris par l'ensemble du patronat qui avait pourtant écrit le texte. S'ajoute un contexte de mobilisation sociale extrêmement fort qui s'amplifie d'ailleurs, comme vous avez pu le voir ces derniers jours, donc plus de deux mois et demi de contestation de la majorité des articles qui composent ce projet de loi et une opinion publique qui s'exprime à près de 74% opposés à ce projet de loi, quelle que soit d'ailleurs son évolution, y compris le texte que vous aurez à travailler, vous, au Sénat. C'est la philosophie générale de ce texte que nous contestons. Elle donne en effet la primauté absolue à l'accord d'entreprise sur la loi et sur les accords de branche. C'est ce que nous appelons les uns et les autres l'inversion de la hiérarchie des normes. Et pour nous, cela aura pour effet de faire voler en éclat le socle commun de protection et de garantie collective pour les salariés mis en place par le code du travail. Cela veut dire qu'il y aura demain autant de codes de travail que d'entreprises et que les salariés, en particulier les plus fragiles, ceux qui sont isolés, ceux qui ne bénéficient pas de représentants syndicaux pour les défendre dans les entreprises, seront encore plus défavorisés. C'est évidemment des questions qui vont concerner leur temps de travail, leur rémunération et en particulier les heures supplémentaires qui peuvent être, du jour au lendemain, modifiées de manière profonde à l'intérieur d'une entreprise. C'est d'ailleurs, par exemple, pour cela que les salariés du transport, depuis lundi soir, sont fortement mobilisés. Ils ont compris, par exemple, qu'en moyenne, pour un chauffeur routier dont la rémunération est fortement constituée d'heures supplémentaires, cela peut avoir comme conséquence une perte de jusqu'à 3 000 euros annuels sur leur rémunération. Nous avons, vous le savez, beaucoup pesé pour faire évoluer ce texte et y intégrer un certain nombre de propositions. Donc je voudrais essayer de vous dire pourquoi, aujourd'hui, à ce stade, ce texte nous convient et nous paraît répondre aux enjeux qui sont posés à la fois au modèle économique du pays et à la situation sociale. D'abord, la CFDT considère que la situation économique et sociale du pays est, on peut encore la qualifier de difficile, pour des raisons conjoncturelles qui sont liées aux événements qui ont suivi la crise financière et qui ont plongé un certain nombre de pays dans des difficultés, mais aussi pour des raisons structurelles qui tiennent à un défaut d'adaptation de notre modèle économique et social. Du côté des entreprises et des secteurs d'activité, pas suffisamment d'innovation, pas suffisamment d'investissement et pas suffisamment de soucis de la montée en gamme ou de la montée en qualité des entreprises et des activités. Et du côté du modèle social, un modèle qui ne protège plus assez les travailleurs dans leur ensemble. Quand je parle des travailleurs, je parle des salariés, mais bien évidemment au-delà. Tout le monde connaît ici la situation du chômage et donc des 5 millions de demandeurs d'emploi. Mais aussi la précarisation grandissante aux marges du marché du travail, aux marges de l'emploi salarié, avec ce qu'on appelle les nouvelles formes d'emploi, où là on voit bien que notre modèle social ne protège plus du tout ces nouveaux travailleurs. La nouvelle articulation qui est proposée entre la loi, la branche et l'entreprise nous semble pertinente. D'abord, je ne vais pas m'amuser à contredire point par point ce qui a été dit juste avant moi. Et à l'évidence, on sait tous qu'il n'y aura pas un code du travail par entreprise avec cette loi, mais qu'il y a bien un code du travail qui est maintenu, qui continue de protéger et qui contient notamment deux éléments extrêmement importants de protection des salariés. D'abord, un certain nombre de règles qui demeurent et qui sont les mêmes pour tout le monde. Les 35 heures, par exemple, le déclenchement des heures supplémentaires au-delà des 35 heures, par exemple. Mais il y a aussi dans ce code du travail un droit supplétif qui demeure. Et qui demeure, la CFDT y a beaucoup oeuvré à droit constant, c'est-à-dire que les règles de ce qui s'applique en l'absence d'accords dans les branches et dans les entreprises, ce sont les règles du code du travail aujourd'hui. Donc, il est faux, par exemple, de prétendre, comme on le fait ces jours-ci, que les routiers vont devoir voir leurs heures supplémentaires passer de 25% à 10% de rémunération, puisque ça ne serait possible que s'il y avait des organisations syndicales représentant plus de la moitié des salariés ou plus de la moitié des salariés eux-mêmes qui en décident de cette façon. Et je n'imagine pas que ces gens seraient assez stupides pour le faire, et en tout cas pour le faire sans contrepartie. Cette loi n'est pas une loi de progrès social. Le gouvernement fait preuve aujourd'hui d'autoritarisme, malgré l'expression de milliers de salariés et de nombreux syndicats dans la rue depuis plusieurs mois, malgré le refus de plus de 70% des Français d'accorder leur faveur à cette loi, et malgré un manque de majorité, donc ils utilisent le 49.3, et pour nous ça représente véritablement un déni de démocratie. Ce projet de loi vise donc à la primauté de l'accord d'entreprise avec la mise en place incontestable de l'inversion de la hiérarchie des normes qui va faire sauter le verrou de la branche et créer inévitablement un dumping social. On voit tout à fait le cas notamment sur la question de la majoration des heures supplémentaires qui donnera la possibilité aux entreprises de les rémunérer à 10% minimum. Donc c'est vraiment cette articulation, une remise en cause d'un principe républicain avec un code du travail qui va être complètement allégé, avec un ordre public dont on ne sait pas réellement ce qu'il va représenter. L'ordre public social, on n'en parle plus. L'ordre public absolu, on n'en parle plus du tout. Donc quelque chose de très flou qui va permettre de renvoyer une grande partie des droits à la négociation d'entreprises pour soi-disant adapter les entreprises à la compétitivité et à la création d'emplois, comme je vous le disais. Je pense qu'il faut rappeler que préalablement à ce projet de loi, il y a eu un certain nombre de concertations, puisque nous avons tous sous l'occasion d'être entendus à l'occasion au sujet de différents rapports. Il y a eu Combrexel, Balinter, Césaro, Maitling, Terrasse, et je suis sûr que j'en oublie quelques-uns. Tous les syndicats, j'imagine, je suis sûr, ont contribué lors de ces rapports, ont contribué de façon écrite. Pour notre part, nous avons, sur bon nombre d'entre eux, indiqué les raisons pour lesquelles nous n'étions pas favorables aux suggestions qui étaient faites. Même si c'est le cas du rapport Combrexel, nous partagions l'objectif qui était d'enrichir, favoriser et développer le dialogue social, parce que nous pensons, nous, effectivement, que c'est par ce moyen-là qu'on peut améliorer la vie dans les entreprises et, pourquoi pas, même la compétitivité de notre pays. Mais nous ne partagions pas. Ce qui commençait à s'esquisser dans ce rapport, c'est ce renvoi à la négociation dans l'entreprise et affaiblissement de la branche et, par voie de conséquence, ce qu'on qualifie aujourd'hui, parfois peut-être un peu rapidement, d'inversion de la hiérarchie des normes. Et dès le début, nous avons indiqué que nous n'étions pas favorables avec ce dispositif, parce que ça consistait à envoyer la négociation dans l'endroit où les syndicats sont les plus faibles, où les salariés sont les moins bien représentés. et, par ailleurs, avec des forts risques de dumping social. Alors, en ce mot, il faut lui mettre des guillemets parce qu'on est en France quand même. Mais c'est néanmoins du dumping social quand on laisse l'opportunité à chacune des entreprises d'adapter finement le coût du travail et de revenir sur des normes soit définis par la loi, soit définis par la négociation de branches. Et, à cette occasion, il est intéressant de noter que les entreprises elles-mêmes sont très réticentes et très frileuses avec cette nouvelle possibilité de négocier dans l'entreprise des choses telles que la rémunération des heures supplémentaires. Les collègues ont tous rappelé le risque de dumping social, de concurrence entre les entreprises sur le social. C'est dangereux. Alors, le nouveau texte soumis... Enfin, le texte 49.3 prévoit, entre autres, cette possibilité aux branches de faire un rapport sur l'état des accords d'entreprise et les effets que ça peut avoir, justement, sur les distorsions de concurrence dans les entreprises et faire des recommandations. C'est un premier pas, mais pour nous, c'est insuffisant. Je ne veux pas employer le terme de droit de veto, mais je le redis, c'est quand même essentiel pour nous que la branche joue pleinement son rôle de régulateur et d'accompagnement des entreprises. On voit, il y a beaucoup de choses qui sont prévues dans le projet de loi sur l'accompagnement des TPE. La branche a un rôle essentiel à jouer en la matière et ça doit passer par ce cadrage de la négociation d'entreprise. C'est à la branche de dire quel thème on permet à la négociation d'entreprise et dans quel cas. En aucun cas, ça ne veut dire ne pas négocier en entreprise. Je le redis, c'est une nouvelle possibilité de négociation qui mérite d'exister et qui mérite d'être développée mais aussi d'être, du coup, cadrée par la branche. Il est 17h sur Public Sénat. Merci à vous si vous nous rejoignez toujours en direct pour Sénat 360. Voici les titres. Les policiers dans la rue entre deux manifestations contre la loi travail. Les forces de l'ordre ont défilé partout en France pour dire leur ras-le-bol et dénoncer la haine anti-flics qu'elles disent ressentir. À Paris, une voiture de police a été incendiée. Reportage et débat à suivre. Grève reconductible dans les transports. Nouvelle manifestation dans toute la France demain contre la loi travail. La grogne sociale s'amplifie et pourrait paralyser le pays alors que le chef de l'État a redit hier qu'il ne céderait pas. Explication dans cette édition. Le débat sur le stockage des déchets nucléaires relancé après l'adoption hier de la proposition de loi de Gérard Longuet. Elle doit permettre le lancement des travaux du centre d'enfouissement des déchets radioactifs à Bure dans la Meuse malgré l'inquiétude des écologistes. On en parle dans un instant. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à tous nos débats sur Twitter. Hashtag Sénat 360. Pour nous accompagner cet après-midi jusqu'à 18h30, nos journalistes en direct du Sénat, Tam Tranui, celle des conférences et Saveria Rogec dans l'hémicycle. Le multiplex parlementaire. C'est tout de suite. Et on débute notre multiplex parlementaire avec Saveria Rogec en direct de l'hémicycle. Saveria, les sénateurs avaient à examiner cet après-midi une proposition de loi sur la transparence financière dans la niche réservée aux groupes communistes du Sénat. C'est la suite logique à la fois des travaux sur l'évasion fiscale mais aussi les suites du scandale des Panama Papers. Saveria. Tout à fait Delphine. Et c'était attendu. Le texte vient à l'instant d'être rejeté. Alors concrètement, il s'agissait dans cette proposition de loi présentée, je le rappelle, par les communistes d'obliger les grandes entreprises à publier toutes les informations sur leur activité. L'objectif, bien sûr, c'est de mieux cerner les pratiques d'optimisation fiscale. Vous venez de le dire en plein scandale des Panama Papers et alors que les sénateurs ont auditionné la semaine dernière le président de la Société Générale Frédéric Oudéa. L'évasion fiscale, l'optimisation fiscale, c'est le cheval de bataille d'Éric Boquet qui est l'auteur de cette proposition de loi. Il y a donc un climat favorable à cette lutte contre la fraude fiscale comme l'a rappelé Christian Eckert, le secrétaire d'Etat au budget à l'instant dans l'hémicycle. Pourtant, le texte a donc été rejeté comme il avait été rejeté par la Commission des Finances du Sénat. Pourquoi ? Parce que Bruxelles a annoncé il y a un mois la mise en place d'un dispositif similaire dans les 28 Etats membres. Et justement, pour Philippe Dominati, le rapporteur Les Républicains du texte pour la Commission des Finances, ce type de réflexion ne peut se faire qu'à l'échelle européenne. Une position partagée ici par les socialistes, il s'agit plutôt d'une question de calendrier et non pas d'opposition sur le fond, explique le socialiste Richard Young. Ce à quoi les communistes rétorquent que si Bruxelles met en place un dispositif, il va falloir attendre le vote du Parlement européen et un tel vote peut prendre, on le sait, plusieurs années jusqu'à au moins trois ans. Au final, Delphine, le Sénat a donc rejeté le texte mais le sujet reviendra rapidement, on le pense, sur la table, notamment lors de l'examen du projet de loi sur la transparence de la vie économique, la loi Sapin 2. C'est ce que vient précisément de rappeler Christian Eckert dans l'hémicycle. Merci beaucoup Saveria et on retrouve à présent Tam Tranui en direct de la salle des conférences avec le sénateur communiste du Nord, Éric Boquet. On a entendu Tam Saveria Rojek nous l'annoncer à l'instant, la proposition de loi a été rejetée, une réaction peut-être ? Oui, effectivement. Éric Boquet, votre réaction à ce rejet de cette proposition de loi s'était plutôt attendue. Oui, pas d'effet de surprise. Effectivement, on a déposé cette PPL au mois de février dernier, donc bien avant le choc des révélations des Panama Papers. Donc le débat n'en est que plus utile aujourd'hui. D'ailleurs, je trouvais que le débat était de qualité, avec d'ailleurs des propos nuancés sur l'ensemble de l'hémicycle, au-delà des résultats arithmétiques du vote, sur lesquels, effectivement, il n'y avait pas d'illusion, mais c'était un débat de fond parce qu'on a toujours pensé et pratiqué le débat au sein du Parlement. C'est une affaire qui concerne directement le Parlement, cette histoire d'évasion fiscale qui nous coûte des dizaines de milliards d'euros chaque année. Nous qui votons le budget, on est en première ligne sur le sujet. Vous pensez que le contexte des Panama Papers est en train de changer les états d'esprit au Parlement, que ça joue aussi dans la volonté de combattre l'évasion fiscale ? Oui, un peu, mais je regrette qu'on fonctionne un peu toujours en réaction et un peu par à coup. Vous savez, les révélations ne sont pas les premières, malheureusement. On peut rappeler UBS, HSBC, Swiss Leaks, Lux Leaks, Offshore Leaks, demain Singapour Leaks peut-être. On vient de parler des Panama Papers qui concernaient un seul cabinet conseil dans un seul paradis fiscal. Je crains que le chantier ne soit beaucoup plus important que celui-là. Et donc, le débat, il faut le mener en permanence et ne pas réagir aux scandales qui nous sont révélés par la presse. Alors, votre texte a donc été rejeté, notamment parce qu'il y a eu un changement de contexte puisque le 12 avril, la Commission européenne a proposé d'introduire des déclarations publiques d'activité pour les entreprises. Est-ce que vous pensez qu'il faut attendre la réglementation européenne comme le pense par exemple Philippe Dominati ? Je pense qu'il ne faut pas attendre, il faut pousser les feux. Et la France, c'est un peu le sang du message d'aujourd'hui, doit avoir un rôle pilote dans l'affaire, comme elle a su le faire d'ailleurs sur la loi bancaire par exemple en 2013. Elle a été pilote et on ne peut que s'en féliciter, mais il faut pousser les feux. Il y a quand même urgence quand on voit l'impact que l'évasion fiscale peut avoir sur les budgets des États aujourd'hui. Il est plus qu'urgent d'agir, donc ne pas relâcher les efforts et aller le plus vite possible. Mais est-ce que cela ne peut pas créer des problèmes de compétitivité pour nos entreprises ? C'est ce que l'on dit à droite ? C'est ce qu'on nous dit, mais vous savez, les banques n'ont pas souffert de ce problème depuis que cette obligation s'impose à eux du reporting pays par pays. Les industries extractives non plus. Donc allons-y, avançons. C'est le souhait de la population. Et il y a d'ailleurs majoritairement un accord des dirigeants des grandes entreprises. C'est le cabinet Price ou la scoupeuse qu'il a montré dans une étude récente. Donc il faut avancer décidément et avec beaucoup de volontarisme. Est-ce que vous pensez que ce reporting pays par pays peut réellement permettre de lutter contre l'optimisation et l'évasion fiscale ? Est-ce que ça sera une arme complètement efficace ? S'il est public, il sera efficace. Vous savez, l'évasion fiscale, c'est un peu comme les vampires. Ils n'aiment pas trop la lumière. Et l'un des axes à creuser pour combattre l'évasion fiscale, c'est d'une part l'harmonisation, bien sûr, la coopération, une vraie volonté politique partout. Merci beaucoup, Eric Boquet, d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup, Tam Ferrare. En France, la police manifestait aujourd'hui à Paris, en province. Pour les forces de l'ordre, l'objectif est double, dénoncer la haine anti-flics dont elles seraient les victimes et demander plus de moyens aux autorités pour faire face aux casseurs. Jérôme Rabier, Jordan Klein. Ils ont choisi un lieu symbolique pour se faire entendre. Les policiers se sont donc réunis Place de la République à Paris pour dénoncer la haine dont ils feraient l'objet. Les policiers, aujourd'hui, sont debout sur la place de la République et ils vont dire haut et fort que stop à la violence physique, stop à la violence verbale. Nous avons 350 blessés dans nos rangs, nous avons une campagne de stigmatisation, donc pour nous, on dit stop, il faut que ça s'arrête. Stop à la haine anti-flics, donc, mais aussi un cri d'alarme lancé au gouvernement. Du côté de la CGT Police, on pointe la stratégie pour contenir les violences. Nos donneurs d'ordre font n'importe quoi et font tout pour que ça dégénère. C'est-à-dire qu'on a des collègues qui sont blessés, des manifestants qui sont blessés, des passants qui sont agressés et des casseurs qui agissent en toute impunité parce que les ordres n'arrivent pas au bon moment. Alors que les services de renseignement donnent les informations sur des groupes identifiés, nos collègues des fois voient les casseurs s'équiper devant eux et aucune consigne les donner pour les arrêter et les interpeller. Un rassemblement qui a réuni moins de 2000 fonctionnaires de police mais sous haute protection, l'ensemble de l'accès à la place faisant l'objet de barrages filtrants. Ce qui n'a pas empêché une contre-manifestation pourtant interdite de se tenir à quelques dizaines de mètres. Je vois dans la présence de la police et particulièrement du syndicat Alliance ici qui est un syndicat quand même à majorité de droite voire extrême droite. Je vois là une provocation et une tentative de créer de la violence. Repoussé plus loin, les manifestants se sont dispersés mais une quinzaine d'entre eux ont attaqué une voiture de police en pleine rue. Le véhicule dont les policiers se sont extirpés a été incendié. Une enquête a été ouverte par le parquet de Paris pour tentative d'homicide volontaire. Et Bernard Cazeneuve a apporté son soutien total aux forces de l'ordre en rappelant la fermeté de l'état envers les casseurs se défendant de toute mollesse comme le prétend la droite. On écoute le ministre de l'Intérieur. Le soutien aux policiers ne peut pas être seulement des déclarations. Le soutien aux policiers ça doit être des actes. Et quand on crée 9000 emplois pendant 5 ans pour permettre aux policiers français d'avoir les moyens d'exercer leur mission là où vous en avez supprimé 13 000 ce ne sont pas des déclarations ce sont des actes. Lorsque l'on décide d'augmenter de 17% les crédits de la police et de la gendarmerie là où ils ont diminué d'autant sous votre quinquennat ce ne sont pas des paroles ce sont des actes. Lorsque l'on décide d'équiper les BAC et les PSIC de France pour que les policiers qui sont exposés aux plus grandes violences puissent avoir les moyens dignes d'exercer leur mission alors que ces forces de sécurité étaient laissées en déshérence. Ce ne sont pas des paroles ce sont des actes et devant cet hémicycle je veux dire à l'ensemble des policiers de France que par-delà les actes que nous posons et qui se sont aussi traduits par un protocole de 800 millions d'euros de mesures catégorielles signées par quasiment toutes les organisations syndicales il y a de cela quelques semaines. Je veux dire aux policiers de France mon immense respect et mon immense gratitude pour le travail qui est accompli. Autre temps fort de l'actualité aujourd'hui c'est la grogne sociale qui s'installe après les blocages des grands axes par les routiers les cheminots sont en grève et la mobilisation ne s'arrête pas là. Faustine Saint-Jeunis Des quais désertés des trains à l'arrêt c'est au tour des cheminots d'exprimer leur grogne avec des perturbations sur tout le réseau ferré au niveau national comptait 1 TER sur 2 en circulation et 2 TGV sur 3 en Ile-de-France 3 RER sur 4 et 6 Transiliens sur 10 Au total 15% des cheminots de la SNCF sont en grève aujourd'hui à l'appel de la CGT et de Sud Rail une mobilisation qui doit se poursuivre demain alors qu'une nouvelle séance de négociation doit avoir lieu au niveau de la branche les cheminots défendent leurs acquis sociaux à un moment où les règles du secteur sont remises à plat la CGT cheminot appelle à la grève chaque mercredi et jeudi et Sud Rail tous les jours jusqu'au 11 juillet des perturbations qui touchent l'ensemble des transports les barrages routiers se poursuivent principalement dans l'ouest de la France après les manifestations d'hier demain c'est au tour du transport aérien les compagnies ont prévu d'annuler 15% de leur vol à Orly en raison d'un appel à la grève de l'USAC-CGT contre la réforme du droit du travail Les actions coup de poing de ces dernières 48 heures n'y ont rien changé malgré la mobilisation des opposants le Sénat a donné son feu vert hier à l'enfouissement des déchets nucléaires sur le site de Bure dans la Meuse pourtant les associations écologistes s'inquiètent du début des opérations reportage de Quentin Calmy Le rendez-vous a été fixé au milieu de la nuit debout place de la République à Paris objectif mobilisé contre l'enfouissement de déchets nucléaires à 48 heures du début de l'examen du texte au Sénat Si vous avez adoré le 49.3 vous allez aimer évidemment la proposition de loi de M. Longuet qui vise à valiser le projet d'enfuir 500 mètres sous terre les déchets nucléaires les plus nocifs que la France ait produit Selon ces militants du collectif Bure Stop cette nouvelle phase d'expérimentation est une imposture C'est une loi qui met l'accent sur la question de la phase pilote c'est-à-dire une nouvelle phase de recherche à 6 milliards en réalité le lancement de Cigeo et qui repousse le fameux débat parlementaire sur la réversibilité en 2034 c'est-à-dire après la fin de la première phase pilote de 16 ans Équipée de sacs poubelles et de tenues blanches la combinaison utilisée pour démanteler les installations nucléaires le groupe a organisé cette opération pour interpeller les parlementaires Cette porte c'est celle de la permanence de Fanelli Carré-Comte une députée socialiste une action dans trois permanences d'élus parisiens qui se soldera par une nuit en garde à vue pour huit de ses militants Au cœur de cette action le centre de Bure à la frontière entre la Meuse et la Haute-Marne Pour l'heure ce n'est qu'un laboratoire un kilomètre de galeries creusées dans ces sous-sols argileux qui doivent à terme accueillir les déchets les plus radioactifs Encore hier juste avant l'examen de la loi Longuet les antinucléaires ne désarmaient pas Les essais qui ont pu être faits que ce soit dans des mines de sel en Alsace que ce soit en Allemagne ils ont toujours eu d'énormes problèmes à récupérer les déchets il y a des problèmes de fuite tout ça ce n'est pas en se lançant sans réfléchir dans un projet qu'on va les résoudre Une mobilisation qui n'a pas empêché la proposition de loi d'être adoptée à la quasi unanimité par la Haute Assemblée Et on ouvre le premier débat de Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau j'accueille Hervé Kempf bonjour vous êtes rédacteur en chef de reporter c'est le quotidien de l'écologie sur internet merci d'être avec nous Gérard Longuet est également sur ce plateau bonjour vous êtes sénateur les républicains de la Meuse ancien ministre et à l'origine de cette proposition de loi qui a été adoptée à la quasi unanimité on va en parler bien sûr Yves Contasso est également avec nous sur ce plateau conseiller Europe Écologie Les Verts de Paris merci d'avoir accepté notre invitation Gérard Longuet pourquoi fallait-il une nouvelle proposition de loi pour finalement lancer les travaux à Bure on a vu que le laboratoire CIGEO est déjà sorti de terre et qu'il travaille déjà qu'il fait des expérimentations depuis plusieurs années déjà d'abord tout est faux dans votre présentation permettez-moi de le dire la loi n'autorise pas l'enfouissement la loi applique met en oeuvre l'article 3 d'une loi précédente la loi de 2006 qui elle aussi avait été très largement votée et qui posait le principe de l'obligation de définir la reversibilité je suis l'élu d'un département qui depuis 20 ans a accepté d'accueillir la perspective d'un centre de stockage de déchets ultimes en effet qui sont extrêmement dangereux c'est pas une affaire facile c'est pas une affaire drôle c'est une affaire extrêmement difficile parce qu'elles mettent en cause toute une filière et les déchets ultimes sont dangereux maintenant parce qu'ils sont dangereux nous avons accepté qu'on étudie le sous-sol et qu'on envisage le stockage à une condition c'est celle de la reversibilité et la loi que nous avons votée qui est une PPL longuet mais qui en réalité a été construite par la gauche et par la droite avec l'appui de gens compétents je n'ai pas une compétence universelle c'est une loi qui définit ce que doit être la reversibilité le laboratoire a pour objet d'étudier la roche et d'étudier en effet c'est l'objection tout à fait légitime d'un des manifestants d'apprécier la capacité de cette roche à confiner les déchets ultimes les colis ultimes et en particulier l'imperméabilité mais nous ce que nous voulons sur place c'est la certitude absolue que pendant la durée des travaux pendant un siècle il y ait reversibilité si on trouve une autre solution pour traiter les déchets ultimes c'est tout ce que je suis un petit peu étonné quand même que vous n'ayez pas trouvé une seule personne pour par exemple de l'Andra pour vous dire mais attendez alors on a contacté l'Andra qui les ont été invités et ils n'ont pas souhaité venir sur ce plateau Gérard Longuet je le précise pour les téléspectateurs des opposants que je connais parfaitement avec lesquels nous débattons parfois raisonnablement ça prouve peut-être que le débat est sensible on va donner la parole à Yves Contasso puisqu'il y a effectivement cette question de la réversibilité on sait qu'au Sénat c'est les écologistes ce texte a été voté par le groupe communiste par le groupe socialiste les écologistes ont voté contre et par la totalité 10 écologistes ont voté contre alors voilà justement Yves Contasso c'est de la folie c'est ce que disait Ronan Dantec hier dans les mystiques c'était le sénateur écologiste qui a défendu ce texte qu'est-ce qui inquiète finalement les écologistes ? écoutez ça fait des années mais des années et des années qu'on nous dit d'abord le nucléaire c'est sûr il n'y aura jamais d'accident en France dans aucun domaine on a vu que récemment il y a quand même eu des énormes problèmes ensuite on nous a dit mais les nouvelles installations ne poseront pas de problème on va y arriver ça coûtera moins cher ça sera plus efficace c'est le PR avec la catastrophe qu'on connaît aujourd'hui au plan technique et au plan financier et puis maintenant on nous dit mais sur les déchets c'est la même chose on va travailler on va y arriver et là on nous dit c'est vraiment des apprentis sorciers on prévoit un projet pour dans 130 ans autrement dit ce ne sera pas nous même pas nos enfants même pas nos petits-enfants mais nos arrière-petits-enfants qu'auront à gérer ça en gros c'est non sans moque tant pis pour eux ils se débrouilleront bien avec une espèce de rêve complètement fou qui est que de toute façon la technique arrivera à régler le problème on a ce type d'expérience aux Etats-Unis on a vu ce que ça a donné il y a eu des accidents graves très graves et les américains ont arrêté le stockage en sous-sol et ils reviennent effectivement au stockage comme nous le disons en surface mais évidemment les français sont plus forts que tout le monde sont des génies et nous on va montrer au monde entier qu'on est meilleur que les autres avec tous les échecs qu'on connaît et je ne parle même pas des questions financières ça plus les deux EPR les deux EPR on va y venir parce que c'est parti du débat effectivement Hervé Kempf sur cette question de la maîtrise de la technique est-ce qu'aujourd'hui la France est au point pour bien enfouir des déchets nucléaires ? Non elle n'est pas plus au point que les autres pays Yves Contasso l'a rappelé c'est-à-dire que l'installation de Yuka Muntain aux Etats-Unis ne fonctionne pas et a été abandonnée par le gouvernement états-unien l'installation de stockage de déchets nucléaires WIP a subi un incendie en 2014 et a été arrêté par l'administration des Etats-Unis la mine de sel de Haas en Allemagne a subi une inondation et vient d'être arrêtée par le gouvernement allemand donc dans aucun état dans aucun grand pays on ne sait gérer les déchets radioactifs donc il n'y a pas de maîtrise il n'y a pas de maîtrise technique de l'enfouissement des déchets radioactifs en profondeur par ailleurs il y a eu un accident mortel encore en janvier de cette année dans les travaux de construction des galeries à Bure et ça témoigne du fait qu'on n'est pas absolument au point dans ça et je dirais on a d'autant moins la maîtrise technique que les élus et les responsables et j'emploie le terme responsable avec beaucoup de guillemets s'engage dans un projet et votre présentation était tout à fait exacte sauf à jouer sur les mots le texte de la proposition de loi et là vous avez bien eu raison de dire c'est un feu vert qui a été donné à l'enfouissement des déchets radioactifs les élus et les responsables et les techniciens ne savent même pas dire combien ça va coûter ils ne savent pas dire si ça va coûter 24 milliards d'euros si ça va coûter 35 milliards d'euros donc quand on a la maîtrise technique de quelque chose on sait à peu près combien ça va coûter là il y a une marge d'erreur énorme et on est en plus dans une situation où le financement étant donné la situation extrêmement difficile de EDF et de Areva le financement de ces travaux éventuels n'est absolument pas grave à partir de quand va-t-on maîtriser justement cette technique toutes les questions sont légitimes et je ne récuse aucune de celles qui ont été présentées tant par monsieur Contasso que par monsieur Cain c'est justement parce que nous avons besoin de savoir que nous avons accepté ce laboratoire qui travaille qui a commencé en 2000 qui travaille depuis maintenant une quinzaine d'années qui connaît la roche qui connaît les conditions d'intervention vous avez eu tout à fait raison de dire qu'il y a eu deux accidents mortels en 16 ans l'un en 2002 l'autre récemment en janvier ce sont des accidents de génie civil ils sont à déplorer c'est très triste ça pose d'ailleurs les questions du savoir-faire du travail souterrain dans notre pays savoir-faire qui a diminué avec l'arrêt des mines de charbon par exemple mais c'est justement parce que c'est difficile qu'il faut étudier et ce que je ne comprends pas dans votre attitude ces déchets existent nous savons que le temps géologique est le seul qui donne la certitude à condition que la roche soit adaptée à une stabilité de très long terme conforme à la durée de ces déchets à vie longue et c'est la raison pour laquelle nous travaillons il y avait trois voies possibles vous avez attendez pardonnez-moi c'est quoi votre certitude il y avait trois voies possibles il y avait la séparation transmutation elle a été abandonnée quand on a abandonné Superphénique je le regrette pour ma part il y a l'entreposage que vous défendez l'entreposage a un défaut majeur c'est qu'il n'est pas à l'échelle de temps de la radiation c'est à dire que que se passera-t-il dans cinq siècles dans dix siècles avec l'entreposage on n'en sait strictement rien le géologique offre une possibilité je n'ai pas de certitude absolue c'est la raison pour laquelle il faut étudier et c'est la raison pour laquelle j'ai défendu la réversibilité mais le géologique et en l'occurrence l'argilite le calovo oxfordien du sous-sol de Haumarnay et Meusien il n'y a pas de frontière entre la Meuse et la Haute-Marne il faudrait parler français un jour il y a une limite administrative mais les difficultés et les espoirs sont les mêmes qu'on soit Haumarnay ou Meusien donc c'est parce que c'est difficile je ne récuse aucune des objections que vous avez faites qu'il faut travailler et explorer et que nous trouverons une solution parce que de toute façon les déchets existent et il est impensable pour les générations à venir de se contenter de l'entreposage qui est aujourd'hui votre seule réponse qui à court terme pour les 50 années à venir est parfaitement satisfaisant mais qui ne l'est pas pour les siècles si on peut récupérer les déchets nucléaires est-ce que ça ce n'est pas un élément qui peut rassurer les générations futures justement mais justement on dit ne vous inquiétez pas on saura les récupérer mais si il faut s'inquiéter attendez permettez-moi de me dire je suis un homme inquiet je ne suis pas heureux mais je n'ai pas dit ça M. Longuet je dis simplement qu'on essaie de faire croire qu'on pourra les récupérer Or, toutes les études un peu sérieuses en dehors de celles en dehors de celles des tenants absolus du nucléaire qui ont montré d'ailleurs tant sur le plan financier du coût réel du nucléaire que de la maîtrise des techniques qui c'était quand même un peu léger mais toutes les autres études montrent que la réversibilité est probablement assez impossible et qu'on ne saura pas extraire les déchets une fois qu'ils auraient été enfouis et que donc c'est une forme de marché de dupe alors moi je ne mets pas en cause la bonne foi de ceux qui y croient parmi la classe politique mais quand on regarde ce qui se passe quand on regarde les risques qu'il y a dans tous les domaines la probabilité la plus élevée c'est qu'il y a un jour un incident peu ou pas grave on peut l'espérer mais qui empêchera absolument de pouvoir récupérer ces déchets parce que y compris au-delà de la roche les conditions dans lesquelles les déchets seront stockés dans des fûts etc on sait très bien qu'il y aura prolifération et qu'on ne saura pas les ressortir donc arrêtons de nous dire qu'on saura les traiter une fois qu'ils seront enfouis vous parliez aussi de l'aspect coût à la fois de ces opérations est-ce que ça peut avoir un impact aussi sur le coût de l'électricité on sait aujourd'hui que l'électricité en France est à prix justement en raison du nucléaire est-ce que ça ça a été intégré notamment par EDF moi je ne fais pas de prédiction donc déjà je ne dirais pas oui d'entrer sans réfléchir ni non d'ailleurs la deuxième chose attendez monsieur Longuet s'il vous plaît on va essayer de bien s'écouter de bien se parler la situation d'EDF est très difficile ils intègrent des coûts à travers un certain nombre de dispositifs réglementaires dans le détail desquels je ne vais pas rentrer mais qui déjà laissent la somme au sein des producteurs de déchets en revanche en l'occurrence EDF et Arriva alors que dans d'autres pays cet argent est confié à un fonds indépendant pour garantir que l'argent en cas de difficulté ne sera pas utilisé pour combler les déficits d'EDF donc nous avons déjà une première inquiétude est-ce que l'EDF et Arriva au vu de cette situation financière extrêmement difficile va pouvoir laisser de côté les sommes de côté deuxième point EDF pour l'instant à ma connaissance on peut vérifier mais a de l'ordre de 6 milliards d'euros de mise de côté or la phase pilote déjà représente un coût estimé de 5,7 milliards donc on est déjà juste on a une somme de côté qui est juste mise pour une expérience mais l'avenir 25 milliards 35 milliards on ne le sait pas l'argent n'est pas là et ça n'est pas financé donc je ne sais pas quelles conséquences ça aura mais ce que je peux dire déjà c'est que c'est très mal intégré la chose après je voudrais revenir sur un point si vous me permettez monsieur Longuet a dit les déchets existent il faut faire quelque chose et là je suis d'accord avec vous mais il faut aller un petit peu plus loin il y a plusieurs types de déchets par exemple aux Etats-Unis ou en Allemagne on ne retraitait pas les déchets donc on a une seule catégorie de déchets la difficulté de la France et la politique énergétique française a été que par le retraitement on a créé du plutonium on a créé des actinides majeurs on a créé de l'uranium appauvri on a créé une immensité une très grande variété de déchets qui compliquent beaucoup la chose ça c'est le premier point donc déjà il faudrait dire est-ce qu'on arrête ce retraitement qui complique énormément la situation et deuxième point je finis là-dessus c'est promis on peut aussi dire ils existent d'accord il faut faire quelque chose on est responsable et on va discuter sérieusement en revanche peut-être qu'on va arrêter d'en produire d'autres parce que le problème ce n'est pas les déchets qui existent déjà il faut les assumer mais est-ce qu'on va continuer à produire et produire et produire des déchets alors qu'on n'en a pas la destination beaucoup de choses ont été dites à la fois sur l'aspect effectivement oui alors la gestion des déchets comme d'ailleurs le démantèlement des réacteurs qui arrivent en fin de vie doit faire partie et fait partie intégrante du coût de l'électricité la gestion des déchets c'est peut-être de l'ordre de 3 à 4% du coût de l'électricité c'est important mais c'est tout à fait acceptable en termes de compétitivité de l'économie de l'énergie électrique ça c'est la première observation la deuxième observation est-ce qu'il faut vous avez tout à fait raison ceux qui combattent la gestion des déchets le font parce qu'ils veulent en réalité cesser l'activité nucléaire et là nous sommes en opposition je considère que la France est en mesure de poursuivre son activité nucléaire et quand vous dites que nous avons une diversité des déchets c'est factuellement vrai mais vous oubliez de dire que la contrepartie c'est que le retraitement permet de diminuer d'une façon significative le volume des déchets c'est-à-dire que les volumes dont nous parlons sont quantitativement et notamment par rapport aux Etats-Unis très inférieurs peut-être du 10ème ou du 20ème des déchets américains parce que le retraitement diminue le volume des déchets ultimes en revanche là où je suis et je suis pour la transparence parce qu'il y a quand même quelque chose que vous ne signalez pas assez la France s'est équipée de 58 réacteurs nucléaires nous n'étions ni vous ni moi aux responsabilités sans aucun vote ça n'a jamais été pris par une décision démocratique quelconque nous gérons les déchets depuis 91 par la loi bataille avec des votes successifs la loi de 91 que j'ai eu à appliquer comme ministre de l'industrie la loi de 2006 aujourd'hui ce débat parlementaire il y en aura en effet d'autres c'est la raison pour laquelle les manifestants qui disent c'est l'autorisation de l'enfouissement non c'est une étape dans le stockage mais il est suffisant ce débat parlementaire et le temps de la concertation aussi des déshabitants ça a été respecté selon vous ? il y a des élections si vous voulez le principe du laboratoire a été accepté en novembre 93 c'est à dire faites le calcul il y a 23 ans depuis 23 ans tous les élus parlementaires députés sénateurs conseillers généraux et peut-être l'immense majorité des maires ont accepté sous réserve qu'il y ait des études qu'elles soient transparences et qu'elles soient réversibles il y a des études elles sont transparentes la preuve c'est que nous en parlons et nous en parlons au parlement et la reversibilité justement on en pose le principe à cet instant nous ne sommes pas des idolâtres de nucléaire on se dit que pour notre petit territoire dont le sous-sol a un avantage il y a une chance et nous voulons l'utiliser Yves Contasso moi je remarque juste une chose en janvier de cette année c'est pas très vieux madame Royal ministre de l'environnement s'est engagé à donner le coût réel du projet CIGEO avant toute autre discussion on vote proposition de loi on n'a toujours pas le chiffre si le chiffre est annoncé par madame le ministre mais permettez-moi de vous dire que ce chiffre qui concerne des travaux qui vont être conduits pendant 30 ans ils sont un peu comme le coup du tunnel sous la manche comme le coup de l'EPR je suis d'accord avec vous comme le coup du tunnel sous la manche comme le coup de l'EPR le nucléaire ça a toujours été ça le nucléaire ça a toujours été ça il a fallu que les écologistes jour après jour essaient d'avoir des données pour qu'on commence à avoir un aperçu du prix réel de revient du nucléaire meilleure preuve c'est qu'en Angleterre dans d'autres pays on s'aperçoit que le prix du kWh nucléaire est le plus élevé par rapport aux autres formes d'énergie beaucoup plus élevé que le renouvelable mais pas simplement et donc on voit bien qu'en réalité c'est toujours cette fuite en avant cette fuite en avant dans une espèce de croyance encore une fois très techniciste oui c'est vrai que je crois aux ingénieurs français oui moi aussi et aux scientifiques français moi aussi mais je ne crois pas je ne crois pas aux apprentis sorciers moi je ne dis pas que vous croyez n'importe quoi il n'y a pas d'apprentis sorciers il y a des apprentis sorciers qui consacrent leur vie à une technologie mais monsieur Longuet c'est les mêmes qui nous disaient que le PR il y arriverait à 3 milliards et dans des décours ce sont les mêmes ce sont les mêmes et aujourd'hui malheureusement la réalité leur donne les contraintes ont changé mais non elles n'ont pas changé si les contraintes ont changé pas pour le PR pas pour le PR le Finlandais ils ont complètement changé en cours en cours de travaux pour conclure un petit mot moi je constate simplement que monsieur Contasso parle et que monsieur Longuet l'interrompt et donc ne m'interrompez pas ne m'interrompez pas un débat continuerait de parler non vous ne parlerez pas sur la voix des autres parce que vous empêchez vous empêchez monsieur Contasso d'exposer son argument et du coup nous n'avons pas entendu ce que vous disiez on entend simplement les téléspectateurs et les téléspectatrices se dire voilà deux parlementaires je ne suis pas parlementaire deux élus qui se disputent au lieu de s'écouter pour essayer que nous comprenions donc n'interrompez pas les choses je veux dire en un mot vous n'êtes pas donneur leçon vous n'êtes pas instituteur monsieur je ne suis pas votre élève allez rapidement on arrive au terme de ce débat les IRVCM mais non je ne vais pas me perdre allez-y je vous donne la parole vous n'êtes pas instituteur vous n'êtes pas surveillant mais vous non plus non mais moi je parle simplement spontanément quand je vois quelque chose mais écoutez les autres respectez la parole des autres j'ai beaucoup respecté la parole des autres je respecte les autres mais je n'accepte je pense que tout le monde a eu la parole sur ce plateau allez-y IRVCM juste un mot pour finir et le petit événement que nous venons de vivre confirme une chose c'est que nous avons absolument besoin de démocratie nous avons besoin de nous écouter nous avons besoin d'études nous avons besoin de contre-études nous avons besoin d'avancer et qu'il est beaucoup trop tôt pour prendre une décision sur ce domaine extrêmement important tant que toutes les pièces ne sont pas raisonnablement mises sur la table de façon à ce que les citoyennes et les citoyens peuvent comprendre de quoi il s'agit et je pense que ça c'est la question essentielle et dans cette affaire puisque cette proposition de loi est passée un petit peu en douce et il y a eu déjà d'autres propositions au terme de la loi il y a eu un débat et un vote au sein de la loi Macron il y a eu une sorte c'est peut-être pas le meilleur moment pour décider des déchets nucléaires alors qu'on est en plein débat autour du 49.3 autour de la loi travail etc. donc simplement pour conclure je finis il nous faut respecter le débat et la discussion et pour que toutes les pièces soient réellement sur la table et bien merci merci à tous les trois d'avoir été les invités de Sénat 360 17h30 sur Public Sénat voici les titres de l'actualité les policiers dans la rue entre deux manifestations contre la loi travail les forces de l'ordre ont défilé partout en France pour dire leur halbole et dénoncer la haine anti-flic qu'elles disent ressentir à Paris une voiture de police a été incendiée reportage et débat à suivre et dans ce contexte les sénateurs communistes veulent lutter contre le contrôle au faciès et les contrôles d'identité jugés abusifs facteur selon eux de la défiance envers les policiers un texte est examiné cet après-midi en séance on en parlera dans cette édition Manuel Valls dans son fief d'Evry ce soir pour le premier d'une série de meetings afin de renouer avec les français l'occasion aussi pour le premier ministre d'imprimer sa marque sur la fin du quinquennat et de faire entendre sa voix face à Emmanuel Macron et c'est encore possible les réactions au Sénat dans un instant et je vous rappelle que vous pouvez réagir à tous nos débats sur Twitter hashtag Sénat 360 pour nous accompagner cet après-midi jusqu'à 18h30 nos journalistes en direct du Sénat Tam Tranhu salle des conférences et Saveria Rojèque dans l'hémicycle Le Multiplex c'est tout de suite Ferrare en France la police manifeste aujourd'hui à Paris en province pour les forces de l'ordre l'objectif est double dénoncer la haine anti-flic dont elles seraient les victimes et demander plus de moyens aux autorités pour faire face aux casseurs Jérôme Rabier et Jordan Klein ils ont choisi un lieu symbolique pour se faire entendre les policiers se sont donc réunis place de la République à Paris pour dénoncer la haine dont ils feraient l'objet les policiers aujourd'hui sont debout sur la place de la République et ils vont dire haut et fort que stop à la violence physique stop à la violence verbale nous avons 350 blessés dans nos rangs nous avons une campagne de stigmatisation donc pour nous on dit stop il faut que ça s'arrête stop à la haine anti-flics donc mais aussi un cri d'alarme lancé au gouvernement du côté de la CGT Police on pointe la stratégie pour contenir les violences nos donneurs d'ordre font n'importe quoi ils font tout pour que ça dégénère c'est à dire qu'on a des collègues qui sont blessés des manifestants qui sont blessés des passants qui sont agressés et des casseurs qui agissent en toute impunité parce que les ordres n'arrivent pas au bon moment alors que les services de renseignement donnent les informations sur des groupes identifiés nos collègues des fois voient les casseurs s'équiper devant eux et aucune consigne les données pour les arrêter les interpeller un rassemblement qui a réuni moins de 2000 fonctionnaires de police mais sous haute protection l'ensemble de l'accès à la place faisant l'objet de barrages filtrants ce qui n'a pas empêché une contre-manifestation pourtant interdite de se tenir à quelques dizaines de mètres je vois dans la présence de la police et particulièrement du syndicat Alliance ici qui est un syndicat quand même à majorité de droite voire extrême droite je vois là une provocation et une tentative de créer de la violence repoussé plus loin les manifestants se sont dispersés mais une quinzaine d'entre eux ont attaqué une voiture de police en pleine rue le véhicule dont les policiers se sont extirpés a été incendié une enquête a été ouverte par le parquet de Paris pour tentative d'homicide volontaire autre temps fort de l'actualité aujourd'hui c'est la grogne sociale qui s'installe après les blocages des grands axes par les routiers les cheminots sont en grève et la mobilisation ne s'arrête pas là Faustine Saint-Jeunesse des quais désertés des trains à l'arrêt c'est au tour des cheminots d'exprimer leur grogne avec des perturbations sur tout le réseau ferré au niveau national comptait 1 TER sur 2 en circulation et 2 TGV sur 3 en Ile-de-France 3 RER sur 4 et 6 Transiliens sur 10 au total 15% des cheminots de la SNCF sont en grève aujourd'hui à l'appel de la CGT et de Sud Rail une mobilisation qui doit se poursuivre demain alors qu'une nouvelle séance de négociation doit avoir lieu au niveau de la branche les cheminots défendent leurs acquis sociaux à un moment où les règles du secteur sont remises à plat la CGT Cheminot appelle à la grève chaque mercredi et jeudi et Sud Rail tous les jours jusqu'au 11 juillet des perturbations qui touchent l'ensemble des transports les barrages routiers se poursuivent principalement dans l'ouest de la France après les manifestations d'hier demain c'est au tour du transport aérien les compagnies ont prévu d'annuler 15% de leur vol à Orly en raison d'un appel à la grève de l'USAC CGT contre la réforme du droit du travail et dans notre multiplex on retrouve tout de suite Tam Tranuy en direct de la salle des conférences vous êtes avec le président du groupe socialiste le sénateur de la Drôme Didier Guillaume à l'occasion d'une proposition de résolution qui sera débattue ce soir sur les négociations de balles de quoi s'agit-il Tam ? Oui effectivement nous allons parler de cette proposition de résolution mais d'abord Didier Guillaume votre réaction à cette manifestation de policiers aujourd'hui est-ce qu'il existe selon vous une haine anti-flic c'est l'expression qu'ils utilisent dans les manifestations contre le projet de loi travail En tout cas moi je veux leur apporter tout mon soutien le plus total et le plus entier les forces de l'ordre payent un lourd tribut 18 000 policiers blessés ou gendarmes l'année dernière 450 je crois depuis le début des manifestations nous devons les soutenir et on ne peut pas passer du mois du 11 janvier dernier où les gens ont embrassé la police On ne sera pas là après les attentats de Charlie Hebdo ou maintenant où on voit cette image absolument dramatique moi j'ai honte de voir ça cette voiture de police qui brûle parce qu'elle a été brûlée par des manifestants ce n'est pas possible il faut que chacun tout le monde condamne ces actes anti-policiers on ne peut pas dire que les français ont la haine anti-flic je ne crois pas mais par contre je peux comprendre la réaction des policiers qui le sentent comme cela et moi je veux leur apporter tout mon soutien Mais reconnaissez-vous qu'il y a eu quand même des violences policières Bernard Cazeneuve lui-même disait qu'il y a pu y avoir des manquements peut-être mais ce n'est pas ça le sujet les policiers sont là pour nous défendre nous mettre en sécurité il y a des manifestations ils sont là pour le maintien de l'ordre ils se font envoyer des boulons à la figure parfois de l'acide des gaz ce n'est pas possible alors qu'il puisse y avoir dans une opération de maintien de l'ordre de l'ordre des difficultés peut-être je ne le nie pas mais j'en appelle à la raison de part et d'autre mais surtout de la part des manifestants mais encore ce ne sont pas les manifestants vraisemblablement qui sont visés ce sont ceux qui viennent casser et ceux qui viennent casser doivent être traités de façon intransigeante ce n'est pas possible moi je soutiens les policiers en colère je soutiens surtout l'ordre républicain alors on va parler de votre proposition de résolution Didier Guillaume vous vous inquiétez des travaux du comité de Bâle et de leur incidence que cela pourrait avoir sur le crédit immobilier en France qu'est-ce que vous craignez exactement ? oui c'est pour ça que nous faisons une proposition de résolution ce soir vous savez le traité transatlantique les citoyens les politiques s'en sont occupés beaucoup trop tard et là on s'aperçoit que ce traité il est négatif pour la France et que peut-être il vaudrait mieux ne pas le signer en tout cas quand l'état il n'est pas signable et bien ce qui se passe aujourd'hui à Bâle lorsque les banquiers les technocrates regardent la suite de Bâle 3 Bâle 3 c'est un peu technique pour les téléspectateurs mais en gros c'était prudentiel c'est les règles que vous avez observé les banques les règles prudentielles tout ça allait bien mais maintenant ils vont dans une autre direction qui me semble dangereuse dans la direction de ce qui s'est passé aux Etats-Unis avant la grande crise mondiale de 2008 les subprimes et la force de notre pays c'est que le crédit immobilier il est accessible à tous notamment aux jeunes aux gens qui n'ont pas beaucoup d'argent avec des taux fixes ils peuvent acquérir un appartement une maison avec ce qui risque de se passer à Bâle si nous n'y prenons pas garde c'est pour ça que j'appelle le gouvernement à s'en occuper très sérieusement et de près on peut avoir des taux variables qui peuvent faire comme les subprimes en Amérique et moi je ne veux pas qu'on importe ce qui a mal marché aux Etats-Unis que l'on importe en France moi je veux de la stabilité je veux une garantie pour les Français et les Français une question plus politique Didier Guillaume Manuel Valls inaugure ce soir dans son fief à Évry ses rencontres avec les Français ce soir il faut se faire entendre face au mouvement enclenché par Emmanuel Macron non non pas du tout le Premier ministre fait des réunions publiques depuis le début du quinquennat et notamment depuis qu'il est Premier ministre depuis 2014 mais simplement nous avons décrété la mobilisation générale la mobilisation générale pour aller expliquer à nos concitoyens à nos militants à nos sympathisants oui la campagne d'explication est lancée la campagne de conviction est lancée nous devons être fiers de notre bilan fiers de ce que nous faisons et moi je suis fier que le Premier ministre à la tête de ce gouvernement aille sur le terrain aille expliquer et tout le monde doit le faire quand Stéphane Le Foll a lancé au la gauche quand Emmanuel Macron fait lui-même ses réunions le Premier ministre Marisol Touraine fait beaucoup beaucoup de réunions Najat Vallaud-Belkacem les ministres les dirigeants du parti socialistes qu'en bas des listes nous-mêmes les présidents de groupe Bounod Leroux et moi-même sur le terrain pour expliquer pour convaincre nos concitoyens aujourd'hui sont paumés ils ne comprennent pas la politique qui est menée ils sont parfois surpris de l'agressivité ils voient ce qui s'est passé avec les frondeurs nous devons expliquer la cohérence et dire que ce que nous faisons nous le faisons pour eux parce que oui hashtag ça va mieux ça va mieux pour la France les français ne s'aperçoivent pas encore mais quand nous allons baisser les impôts pour la troisième année consécutive ça sera bon pour eux la prime d'activité la garantie jeune la sécurité sociale professionnelle bref ça va mieux il faut aller l'expliquer il faut en convaincre les français il y a du travail merci beaucoup Didier Guillaume hashtag ça va mieux un seul slogan mais peut-être quand même plusieurs voix merci beaucoup Tam examen d'une proposition de loi au Sénat l'initiative des communistes pour interdire le contrôle au faciès c'était une des promesses de campagne de François Hollande quatre ans après les plaintes et les témoignages après des contrôles d'identité jugés abusifs sont toujours aussi nombreux Jordan Klein 2300 plaignants en cinq ans c'est le nombre de personnes qui se sont manifestées auprès du collectif Stop le contrôle au faciès l'année dernière 13 ont porté plainte et gagné contre l'Etat le contrôle au faciès est régulièrement pointé du doigt mais ses dénonciations restent sans effet récemment ISSA a porté plainte contre la France son objectif mettre fin à des pratiques abusives j'en ai subi plein des contrôles violents physiquement ça veut dire que au cours du contrôle il y a des coups qui partent quoi il y a des coups qui partent si on n'obtent on ne perce pas assez vite dans la palpation dans la fouille si on n'écarte pas assez les jambes les bras il y a des coups qui partent assez vite c'est quelque chose de très banal et encore plus banal plus on est jeune mais ce qui est le plus marquant c'est quand même la violence verbale la violence verbale qui accompagne ces contrôles c'est des insultes souvent racistes raciales souvent des insultes et c'est même quelque chose par rapport auquel on se résigne aujourd'hui au Sénat les communistes ont examiné en séance une proposition de loi qui a déjà reçu un avis défavorable en commission il s'appuie entre autres sur une étude réalisée en 2009 par le très sérieux CNRS qui quantifie les abus mais ne fait pas mention de violence les individus perçus comme noirs subissaient des contrôles de police à une fréquence six fois plus élevée que ceux perçus comme blanc avec ce texte les sénateurs communistes souhaitent modifier le code de procédure pénale pour mieux encadrer les contrôles d'identité mais surtout établir un récépissé spécifiant les motifs de la vérification notre proposition de loi elle est pour d'abord rendre plus objectif ces contrôles et éviter que la même personne soit contrôlée plusieurs fois donc nous proposons un récépissé et c'est destiné justement à permettre et aux forces de police et à la personne contrôlée d'avoir une garantie les syndicats de police nient en bloc ces accusations d'intimidation de discrimination mais surtout de violence lors des contrôles pour eux instaurer un récépissé est inutile dans un pays où la police est l'une des plus contrôlées d'Europe faire délivrer un récépissé ça sous-entend que le travail des policiers est mal fait donc nous pour ça c'est déjà inadmissible en plus en termes pratico-pratiques vous imaginez être obligé de fournir un récépissé à chaque autre identité ça suppose en fait que les policiers axent des contrôles de manière discriminatoire et ça pour nous c'est absolument insupportable l'instauration du récépissé faisait partie des promesses du candidat François Hollande mais pour l'instant perdu dans les couloirs de l'Elysée Maître Benachour avocat spécialiste des discriminations et l'invité de Sénat 360 il répond aux questions Dorian Mancini le face à face c'est tout de suite Bonjour Maître Bonjour Alors vous luttez contre les discriminations vous dénoncez notamment les contrôles faciès aujourd'hui les policiers sont mobilisés pour dénoncer notamment un manque de reconnaissance des violences à leur encontre est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'en luttant contre ces contrôles au faciès qu'en dénonçant des violences policières vous renforcez la stigmatisation à leur égard Non pas du tout pas du tout je pense qu'il y a vraiment des intérêts communs entre les citoyens et les policiers les policiers nous le reconnaissons ont de grandes difficultés aujourd'hui mais ont des grandes difficultés en général de conditions de travail et je pense justement qu'il ne faut absolument pas nier leurs problèmes et que les modifications législatives ou les modifications des relations poli-citoyens passent nécessairement par une meilleure coopération avec la police Néanmoins est-ce que vous diriez aujourd'hui que les contrôles d'identité pratiqués par les policiers sont faits de manière discriminatoire ? Oui le sont et ce n'est pas moi qui le dis bien que j'ai une expérience personnelle en me baladant dans les quartiers de Paris ce sont des études qui ont été faites je vous rappelle l'étude du CNRS de 2009 les instances internationales et nationales notamment le défenseur des droits qui a beaucoup travaillé sur la question donc c'est un fait acquis et je dirais c'est un fait même scientifiquement acquis Est-ce que vous avez des chiffres ? Alors je dirais que le vrai problème c'est que ce sont les associations et les institutions de sociologie qui produisent des chiffres l'État ne produit aucun chiffre mais on sait a priori que ce sont des millions de contrôles qui sont réalisés mais le ministère de l'Intérieur est dans l'incapacité de dire combien il y a de contrôles de routine par jour par semaine par année Vous le disiez il n'y a pas de chiffres de l'État est-ce que vous demandez à ce que des données officielles soient mises en place ? Oui je pense que ça serait bon pour tout le monde il y a des statistiques qui sont faites un petit peu partout là où justement il y a un récipient de contrôles que ce soit à Londres à New York on sait par exemple que sur 5 ans à New York on a procédé à 4 millions et demi de contrôles d'identité voilà ça c'est effectivement quelque chose de bien Alors ces contrôles d'identité abusifs selon vous c'est la faute à qui vous dénoncez des pratiques policières ? C'est une pratique c'est bien évidemment pas tout le travail c'est une pratique qui d'ailleurs est assez contre-productive également pour les policiers puisqu'il s'agit de patrouilles qui contrôlent ils appellent ça le contrôle d'identité et dans la réalité ce sont des contrôles au faciès je ne sais pas si vous avez déjà été contrôlé dans la rue le fameux contrôle de routine scientifiquement il est établi que ce sont toujours les mêmes qui sont contrôlés les français ou les résidents qui sont perçus par les policiers comme étant d'origine africaine ou nord-africaine alors le 24 juin 2015 la cour d'appel de Paris a condamné l'état pour faute lourde après que des citoyens ont assigné l'état pour discrimination raciale lors de contrôles policiers vous étiez un avocat à ce moment là est-ce que c'était une victoire historique pour vous ? oui c'est une victoire historique parce qu'elle va en appeler d'autres et elle va forcer l'état français à changer ses pratiques l'état français est-ce que l'état a changé ses pratiques depuis un an ? non bien évidemment non mais il va nécessairement le changer parce que l'état va probablement être condamné par la cour de cassation et si ça n'est pas par la cour de cassation ça sera par la cour européenne des droits de l'homme et si c'est la cour européenne des droits de l'homme elle sera obligée elle sera obligée comme d'ailleurs la police le fameux NYPD et la ville de New York ont dû changer leurs pratiques puisque vous le savez probablement en 2013 la police de New York a été condamnée à peu près dans les mêmes conditions que l'état français pour contrôle discriminatoire alors changer les pratiques ça passe par quoi ? la mise en place d'un récépissé ? ça implique de changer de philosophie ça implique que le pouvoir politique soit volontaire sur cette problématique il faut absolument se pencher sur la relation police-citoyen qu'on soit plus dans la coopération que dans le tout répressif ça implique la mise en place du récépissé de contrôle parce qu'avec le récépissé de contrôle on est en état de pouvoir calculer le nombre de contrôles mais également le nombre de contrôles qui ont donné lieu à une élucidation d'une infraction pénale à l'époque en juin 2015 vous disiez que ce récépissé allait devenir incontournable or aujourd'hui il n'est toujours pas mis en place pourquoi selon vous ? écoutez je vous donne un scoop le défenseur des droits aujourd'hui a rendu public son mémoire devant la cour de cassation alors lui il ne parle pas de récépissé de contrôle il parle de traçabilité puisque le contrôle d'identité est le seul acte de la procédure pénale qui ne fait pas l'objet de preuves ce qui fait que le policier quand il vous contrôle est très souvent considéré comme un colosse par ceux qui en sont victimes surtout qu'il n'y a pas de suite il n'y a pas de garde à vue il n'y a pas d'infraction simplement c'est un colosse au pied d'argile quand on fait du droit parce qu'il n'y a pas de traçabilité et la traçabilité elle est aussi nécessaire pour les citoyens que pour la police mais lutter contre le délit de faciès notamment dans les contrôles d'identité c'était une promesse de campagne de François Hollande Jean-Marc Ayrault avait ouvert la porte Manuel Valls l'a refermé comment vous expliquez ce blocage politique je ne l'explique pas je ne l'explique pas c'est pas alors en tant qu'avocat est-ce qu'il y a un déni de réalité de la part des politiques sur ce sujet il y a un déni et puis je pense que vous parlez de la culture policière mais il y a aussi la culture politique je vais paraphraser Albert Mémy qui parlait de la gauche et je pense que ça n'est pas sans lien avec notre sujet c'est Albert Mémy qui au moment de la guerre d'Algérie parlait de la colonisation et il disait il y a une grande différence entre le colonisateur de droite et le colonisateur de gauche le colonisateur de droite il n'a pas de problème le système lui va il veut plus de privilèges le colonisateur de gauche lui il fait des compromis et il a le choix non pas entre le bien et le mal mais entre le mal et le malaise on est passé du malaise on est mal avec cette histoire ces français qui sont d'ici et d'ailleurs pense-t-on on a du mal avec cette histoire et aujourd'hui on passe dans le mal parce que je souhaite vraiment attirer votre attention sur un point c'est que depuis 5 ans et c'est encore devant la cour de cassation l'état français il faut que ça se sache a une position une défense officielle absolument incroyable puisqu'elle dit que les contrôles d'identité ne sont pas tenus par le principe d'égalité de non-discrimination ce qui est une horreur sur le plan juridique mais aussi une horreur historique vous savez contre quoi ces règles ont été dictées par un législateur international européen ou national c'est contre les risques d'amalgame de racisme institutionnalisé et puis tout récemment devant la cour de cassation l'état dit que on peut contrôler un noir ou un arabe parce qu'il est probablement en situation irrégulière ce qui est absolument terrible pour les français qui ont une apparence antillaise, africaine ou nord-africaine ou je dirais quelle que soit l'origine Au Sénat a lieu en ce moment même un débat sur ces contrôles d'identité abusifs et à cette occasion un sénateur Jean-Louis Masson a déposé un amendement sur ces contrôles d'identité un amendement qui dit entre autres il est normal que la police cible en priorité les milieux où statistiquement il y a le plus de chances d'aboutir dans la mesure où la totalité des attentats terroristes récents sont le fait de musulmans extrémistes il est normal que dans un but de dissuasion des attentats on contrôle plutôt les personnes de cette religion que les personnes d'autres religions est-ce que que lui répondez-vous d'abord à Jean-Louis Masson et est-ce que quand vous lisez ça vous dites que le chemin et votre combat être encore long Oui il va être long bon écoutez s'il n'était pas il ne disait pas ça dans l'hémicycle on pourrait le poursuivre pour incitation à la haine raciale ou à la discrimination il faut prendre au sérieux ces propos parce que de façon probablement plus urbaine monsieur Vidalis a prononcé les mêmes mots et à des situations de fait de discrimination ou de haine ou d'incitation à la haine aujourd'hui on a des positions et je faisais la position de l'Etat qui sont en des termes encore une fois plus urbains qui sont conformes à la pensée à l'esprit de monsieur Masson c'est-à-dire qu'on est dans une situation extrêmement grave l'histoire du contrôle au faciès le contentieux dans lequel je suis est une très bonne entrée dans les problèmes de société de la société française et j'avoue que l'Etat nous réponde que monsieur Masson dise ainsi que monsieur Vidalis qu'on peut discriminer et que les principes d'égalité et de discrimination ne s'appliquent pas c'est pas la carte d'identité française c'est pas la constitution c'est pas l'article 1er de la constitution c'est pas l'article 1er de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen en gros on est en train de perdre nos repères et c'est ce que nous disent d'ailleurs les instances nationales, internationales et européennes sur ce point Merci, merci maître c'est une belle chose d'être venu répondre à nos questions Merci beaucoup Auriane Dans le reste de l'actualité au Sénat l'audition du PDG de Total Patrick Pouyanné devant les sénateurs il a estimé que des entreprises basées en France délocaliseraient leur siège si le pays légiférerait sur les rémunérations des dirigeants il est aussi revenu sur l'importation de gaz de schiste on l'écoute Bon voilà ce que je peux vous dire un peu en introduction puis maintenant je propose de répondre à vos questions Bien écoutez merci beaucoup M. le Président alors je le rappelle pour attendez Combien on gagne ? Attendez Je suis très transparent là-dessus d'abord je veux dire tout est public je gagne juste un peu moins que M. Tavares je suis je savais mais ma position a été claire d'abord c'est pas moi qui le décide c'est le conseil d'administration mais moi je sais que j'ai le plus gros résultat en France mais j'ai demandé d'être entre le sixième et le dixième salaire et pas dans le premier et le cinquième voilà non ce que je veux dire il faut là-dessus non mais moi sous les transparents je gagne 1,4 million d'euros de salaire fixe j'ai une part variable qui peut aller jusqu'à 185% de salaire fixe et je reçois des actions de performance qui sont qui sont pas d'ailleurs il y a une erreur qui est faite dans le média chez Total les actions de performance il y a un vrai critère de performance qui fait que cette année on en a 65% on n'en a pas 100% les critères que nous avons mis en place ils ont même été faits pour qu'on puisse pas avoir 100% à moins d'avoir des résultats absolument exceptionnels bon tout ça c'est une politique qui est voulue de notre part le conseil d'administration le propose ma position est simple si je suis pas d'accord si je trouve que c'est trop il faut que je le refuse donc j'assume ce que je reçois et puis je veux dire il faut pas non plus en même temps je veux dire dans le marché européen et mondial je peux vous dire que par rapport à mes collègues américains et anglo-saxons ils me prennent pour un petit rigolo je dois avoir le 20ème salaire ou 25ème salaire d'un gars chez Exxon mes collègues ils en gagnent 20 à 25 millions à mon avis tout ça est un peu exagéré mais c'est pas grave mais sur ce sujet là moi je donne mes chiffres et je suis très transparent et j'assume ce que je gagne bien alors monsieur le président maintenant nous allons après l'intermède d'Alain Bertrand qui a épuisé son temps de parole passer alors aux questions Alain Bertrand l'a évoqué tout à l'heure de manière un peu directe je veux l'évoquer aussi le salaire de Carlos Gost est quelque chose de considérablement important il est décidé par le conseil d'administration il gagne en une journée ce que gagne en une année un instituteur ou une infirmière trouvez-vous qu'il y a une logique dans tout cela même si vous faites des comparaisons avec des grands managers internationaux je pense que ce n'est pas sérieux qu'il y a une forme d'indécence qu'il faut combattre et du coup voilà ma question ne pensez-vous pas qu'au lieu que ce soit le conseil d'administration qui décide de la rémunération des grands dirigeants ce soit plutôt l'assemblée générale des actionnaires qui prennent la décision et il me semble qu'à ce moment là les décisions auraient plus de cohérence et de lucidité oui je suis d'accord c'est une assemblée générale des actionnaires qui est la majorité qui est la voie décisionnelle d'une entreprise je vais être très clair pour moi que ce soit consultatif ou pas consultatif une assemblée générale se prononce on doit l'écouter voilà ma position c'est une question de démocratie actionnariale quelle qu'elle soit les raisons sont bonnes ou pas bonnes mais on doit l'écouter donc j'en ai fait part à mes collègues d'ailleurs du CAC 40 j'ai donné ma position et si la assemblée générale de Total disait non aux éléments que le conseil d'administration propose pour Patrick Pouyanné je demanderai au conseil d'administration de les réviser je pense que c'est juste et qu'on n'a pas besoin de loi pour nous l'imposer je veux dire ce que je pense je ne souhaite pas parce que franchement là c'est un terrain extrêmement dangereux je suis convaincu que certains de mes collègues les sièges quitteront la France si des lois celles de sa nature sont prises les sièges quitteront la France ça je n'ai pas une menace c'est juste ce qui va se passer et je ne souhaite pas que le siège de Total quitte la France pour des bonnes raisons mais par contre il faut que tout le monde soit de bon sens moi j'ai dit souvent soyons de bon sens le sens commun c'est qu'une assemblée générale se prononce on la consulte c'est peut-être consultatif mais on l'écoute voilà mon commentaire après je ne connais pas la situation particulière du cas qui a soulevé la discussion il y a le même problème en Grande-Bretagne mon collègue de BP qui a fait des pertes a vu son salaire augmenter de 20% ça a été refusé par l'Assemblée générale je veux dire il faut qu'à un moment tout le monde fasse preuve de bon sens sinon ça ne marche pas voilà donc moi une assemblée générale consultative je la respecterai je l'écouterai et après on verra voilà comment je pense qu'on doit réagir collectivement et encore une fois ce n'est pas la peine d'aller légiférer sur des sujets qui feront que le pays une fois de plus se mettrait en marge du mouvement mondial il faut que tout ça soit raisonnable donc voilà voilà mon commentaire je ne peux pas faire plus mais je suis très clair là-dessus il y a un ordre des choses dans une entreprise et on respecte l'ordre des choses après le conseil délibère mais chacun fait bien son travail dans cette affaire-là il faut juste que s'écouter les uns les autres c'est le début d'une bonne organisation démocratique les gaz de schiste vous êtes devenu un opérateur important de gaz la loi vous interdit en France d'exploiter et d'explorer explorer à mon avis c'est une vraie bêtise bon la loi à ma connaissance ne vous interdit absolument pas d'importer j'étais très surpris par la déclaration de madame Cé Ségolène Royal disant il ne faut pas importer du gaz de schiste alors je ne sais pas comment on fait pour distinguer une molécule de gaz de schiste par rapport à une molécule de gaz naturel Engie vous a un peu dévancé en disant en avouant que dans les méthaniers qui arrivaient dans les ports français il y avait un mélange de tous les gaz et a même dit pour un dernier méthanier récemment arrivé je crois à Dunkerque c'était 40% de gaz de schiste et 60% du reste pourriez-vous sur ce problème-là me dire comment on fait et est-ce que vous-même vous importez également tout genre de gaz en GPL ou autre qui arrive dans nos ports écoutez l'importation alors moi là-dessus le débat enfin écoutez je ne sais pas comment d'ailleurs mes collègues font du gaz américain est liquéfié mais aux Etats-Unis vous avez du gaz conventionnel du gaz de schiste dans les tuyaux tout est mélangé donc le gaz qui arrive à une unité de liquéfaction il est alors j'imagine que mes collègues comme c'est des entreprises publiques qui ont dû répondre ils ont dû prendre la part proportionnelle de pétrole de schiste et de gaz de schiste et de gaz non conventionnel américain pour répondre mais moi je n'en sais rien je suis incapable il y a des molécules elles n'ont pas de couleur elles n'ont pas d'odeur donc effectivement d'ailleurs au passage nous exportons nous achetons du gaz on va en acheter pas tout de suite mais dans un an ou deux et on prévoit d'importer du gaz américain en Europe ou d'ailleurs dans le monde comme l'ensemble du monde c'est un marché mondial donc je ne sais pas comment on va faire pour empêcher le gaz américain je ne sais pas quand on parle de traités en Atlantique de libre-échange comment on fait pour empêcher le gaz de circuler mais enfin bon écoutez d'ailleurs j'avoue que ce serait une erreur ce serait une erreur pour l'industrie européenne parce que je n'ai pas commenté tout à l'heure le prix du gaz mais le gaz le marché du gaz va subir la même chose que le marché du pétrole on l'a vu cette année le prix du gaz européen a baissé à cause du gaz naturel des café américains le gaz naturel des café américains va arriver en masse sur les marchés et les prix vont baisser et pourquoi il va venir en Europe c'est parce que l'Europe est le seul continent qui dispose de terminales de regazification qui sont aux trois quarts vides c'est plutôt une bonne nouvelle pour l'industrie européenne puisqu'elle va pouvoir bénéficier de gaz qui en gros va être prix du gaz américain plus coût de transport ça va faire 5 à 6 dollars donc c'est plutôt un regain de compétitivité pour l'industrie européenne qui utilise du gaz notamment pour l'industrie l'eau 18h passée d'une minute toujours en direct sur Public Sénat merci à vous si vous nous rejoignez voici les titres de Sénat 360 les policiers dans la rue entre deux manifestations contre la loi travail les forces de l'ordre ont défilé partout en France pour dire leur ras-le-bol et dénoncer la haine anti-flic qu'elles disent ressentir à Paris une voiture de police a été incendiée reportage et débat à suivre grève reconductible dans les transports nouvelles manifestations dans toute la France demain contre la loi travail la grogne sociale s'amplifie et pourrait paralyser la France alors que le chef de l'Etat a redit hier qu'il ne céderait pas l'explication dans cette édition Manuel Valls dans son fief d'Evry ce soir pour le premier d'une série de meetings afin de renouer avec les Français l'occasion aussi pour le Premier ministre d'imprimer sa marque sur la fin du quinquennat et faire entendre sa voix face à Emmanuel Macron et je vous rappelle que vous pouvez réagir à tous nos débats sur Twitter hashtag Sénat360 pour nous accompagner cet après-midi jusqu'à 18h30 nos journalistes en direct du Sénat Tam Tranui salle des conférences et Saveria Rojek en direct de l'hémicycle le multiplex parlementaire c'est tout de suite et on va d'ailleurs tout de suite retrouver Saveria Rojek en direct de la tribune de presse de l'hémicycle du Sénat Saveria on en parlait il y a un instant avec notre invité une proposition de loi déposée par les communistes au Sénat pour lutter contre le contrôle officiel c'est en cours d'examen est-ce qu'elle a des chances d'être adoptée ? visiblement Delphine visiblement non pour l'instant nous sommes toujours en pleine discussion générale on a pu entendre les arguments des uns et des autres alors concrètement on l'a dit le texte prévoit de modifier le code de procédure pénale seuls des motifs objectifs et individualisés pourraient justifier un contrôle d'identité et surtout un document serait remis à l'issue de ce contrôle c'est le fameux récépissé une mesure qui a pourtant été rejetée il y a moins d'un mois par les députés lors de l'examen de la réforme pénale alors ici pour le communiste Christian Favier il ne s'agit pas d'entraver le travail de la police mais plutôt que ce travail se fasse en toute transparence il faut éviter toutes ces violences qui peuvent être inutiles et qui ne se justifient pas toujours explique le sénateur à la tribune on a entendu Esther Benbassa qui était beaucoup plus alarmiste à l'instant et qui dénonce une pratique clairement discriminatoire alors concrètement pour vous répondre le texte va certainement être rejeté la droite mais aussi l'EPS votant contre l'EPS au motif que les solutions proposées ne sont pas les bonnes par ailleurs plusieurs des mesures prévues sont déjà en place vient d'expliquer à la tribune le socialiste Jacques Bigot pourtant personne ni surtout dans le contexte actuel les problèmes que posent ces contrôles ces contrôles abusifs c'était d'ailleurs je le rappelle une des promesses de campagne de François Hollande merci beaucoup Saveria pour ces précisions on reste au Sénat avec cette question des drones civils vous le savez ils sont de plus en plus en vogue si bien qu'ils se multiplient dans le ciel alors face à l'ampleur de ce phénomène les sénateurs ont voté hier un texte afin de mieux encadrer leur utilisation ce qui passe notamment par une immatriculation des appareils reportage de Flora Sauvage et Fabrice Cunet j'ai mes satellites donc j'arme c'est parti Jean-Philippe est télépilote professionnel de drone pour lui la proposition de loi sénatoriale qui vise notamment à mieux former les pilotes est une bonne chose on pouvait pour prendre des raccourcis s'auto-déclarer compétent pour piloter un drone et ça ça pouvait pas aller bien loin comme ça donc aujourd'hui il y a une formation pratique qui est nécessaire face au risque de collision entre des avions de ligne et des drones mais aussi face au risque de survol de sites nucléaires par exemple les sénateurs souhaitent mieux encadrer l'usage des drones civils dès que quelqu'un achètera un drone il devra faire une démarche non pas d'enregistrement mais de déclaration très simple par internet son nom son adresse son mail son téléphone et en même temps répondre à quelques questions qui vont lui permettre d'avoir un minimum d'informations c'est un mini permis de téléopérer un drone autre mesure proposée par les sénateurs à partir de 2018 une puce électronique sera intégrée au drone à partir d'un certain seuil du côté des fabricants on s'inquiète de cette obligation car le coût d'installation des puces va être reporté sur le prix du drone ça ne devrait pas être trop coûteux quelques dizaines d'euros peut-être dans le cadre d'un abonnement par mois et puis la puce pouvant être à quelques dizaines d'euros ou quelques centaines d'euros donc pour un professionnel ça reste acceptable pour quelqu'un qui achète un drone pour son propre plaisir c'est déjà plus compliqué reste maintenant à savoir à partir de quel poids il sera obligatoire d'immatriculer un drone la question des seuils sera fixée ultérieurement par décret a priori entre 1 et 25 kg il faudra un simple enregistrement en ligne de l'aéronef au delà de 25 kg il faudra l'immatriculer fait rare en France la police manifestée aujourd'hui à Paris en province pour les forces de l'ordre l'objectif est double dénoncer la haine anti-flics dont elles seraient les victimes et demander plus de moyens aux autorités pour faire face aux casseurs Jérôme Rabier Jordan Klein ils ont choisi un lieu symbolique pour se faire entendre les policiers se sont donc réunis place de la république à Paris pour dénoncer la haine dont ils feraient l'objet je demande que les casseurs soient interpellés qu'ils soient présents à la justice qu'ils soient condamnés fermement et qu'avant ça ils puissent être assignés à résidence pour ceux qui sont connus Stop à la haine anti-flics donc mais aussi un cri d'alarme lancé au gouvernement du côté de la CGT police on pointe la stratégie pour contenir les violences Nos donneurs d'ordre font n'importe quoi ils font tout pour que ça dégénère c'est-à-dire qu'on a des collègues qui sont blessés des manifestants qui sont blessés des passants qui sont agressés et des casseurs qui agissent en toute impunité parce que les ordres n'arrivent pas au bon moment alors que les services de renseignement donnent les informations sur des groupes identifiés nos collègues des fois voient les casseurs s'équiper devant eux et aucune consigne les donner pour les arrêter les interpeller Un rassemblement qui a réuni moins de 2000 fonctionnaires de police mais sous haute protection l'ensemble de l'accès à la place faisant l'objet de barrages filtrants ce qui n'a pas empêché une contre-manifestation pourtant interdite de se tenir à quelques dizaines de mètres Je vois dans la présence de la police et particulièrement du syndicat Alliance ici qui est un syndicat quand même à majorité de droite voire extrême droite je vois là une provocation et une tentative de créer de la violence Repoussé plus loin les manifestants se sont dispersés mais une quinzaine d'entre eux ont attaqué une voiture de police en pleine rue Le véhicule dont les policiers se sont extirpés a été incendié Une enquête a été ouverte par le parquet de Paris pour tentative d'homicide volontaire Et on ouvre le second débat de Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau Christian Cambon bonsoir Sénateur Les Républicains du Val-de-Marne merci d'être avec nous j'accueille également Eric Coquerel bonsoir vous êtes porte-parole du parti de gauche conseiller régional en Ile-de-France merci d'être avec nous avec nous également sur ce plateau Stanislas Godon vous êtes secrétaire administratif général du syndicat Alliance et j'accueille également Gaspard Glantz vous êtes journaliste caméraman fondateur du site Taranis News et vous avez pu filmer au plus près les manifestations on vient bien sûr en parler dans un instant première question pour vous Stanislas Godon on a vu ce ras-le-bol des policiers comment l'expliquez-vous d'où vient-il ? alors tout d'abord parce que nous faisons l'objet depuis plus de deux mois d'attaques incessantes nous avons assisté à des scènes de guérilla urbaine 350 blessés dans nos rangs dont certains blessés grillément certains sont encore d'ailleurs hospitalisés donc pour nous s'attaquer aux forces de l'ordre si c'est inacceptable et puis après derrière il y a eu toute cette campagne de propagande anti-flic où effectivement on a essayé de stigmatiser de montrer du doigt le métier de policier alors que je le rappellerai quand même depuis plus de un an et demi les collègues oeuvrent au quotidien dans la lutte contre le terrorisme notamment dans la sécurisation des biens des lieux publics et qu'ils participent également à la lutte contre le trafic d'armes le trafic de stupéfiants et aussi toutes les missions de sécurité publique au quotidien et ce pour tous les français Eric Ocrel vous entendez cette colère des policiers sur ras-le-bol on sait qu'en plein état d'urgence ils sont particulièrement sollicités oui ils ont même si je ne me trompe pas 18 millions d'heures supplémentaires non payées donc nous ce qu'on dénonce c'est la façon qu'a le gouvernement aujourd'hui de faire face à une situation parce que le ras-le-bol il est global dans la société on a une loi totalement illégitime que le gouvernement essaie de faire passer par la force il n'a pas de majorité dans le peuple il n'a pas de majorité à l'Assemblée on a une situation anormale d'état d'urgence prolongée qui est quand même une exception l'état de droit et on a encore vu que ce n'est pas le terroriste qui en est victime mais c'est notamment des droits de manifester y compris au moment de la COP21 et enfin on a je pense une utilisation très étonnante des forces de l'ordre que d'ailleurs certains syndicats de policiers y compris si je ne me trompe pas récemment le secrétaire général d'Alliance mais notamment la CGT police a dénoncé c'est à dire à la fois de techniques étonnantes vis-à-vis de la globalité de la manifestation moi hier j'étais dans une manifestation qui a été aspergée de lacrymogène donc rien tout est généralisé et puis aussi j'allais dire de forces de police qui me semblent moi exténués épuisés il y a la coupe d'Europe derrière donc je crois qu'il faudrait revenir à moins de tensions et la meilleure chose pour ça c'est que le gouvernement déjà retire sa loi voilà c'est la première chose qu'il faut faire et que M. Cazeneuve et M. Valls arrêtent un peu j'allais dire d'appuyer sur le bouton laissant penser que finalement il n'y aurait qu'un problème et laissant penser que les manifestations ne seraient que violences donnant quand même une drôle d'atmosphère dans le pays je rappelle mais je pense qu'on sera d'accord là-dessus que bien évidemment c'est un plaisir pour personne de voir des policiers blessés mais des manifestants non plus il y a eu des manifestants qui ont été blessés très gravement y compris par des utilisations de flashballs etc. qui auraient été utilisées de manière anormale donc je crois qu'il faut que le gouvernement revienne à la résolution Christian Cambon comment vous expliquez finalement ce sentiment ressenti par les forces de l'ordre aujourd'hui de haine anti-flics alors qu'on se souvient après les attentats un mouvement de solidarité et de confiance très fort envers les policiers déjà il faut quand même dire ce sera un petit point d'accord avec le parti de gauche que tout cela résulte quand même de l'action du gouvernement et du président de la République car la situation devient tellement explosive on le voit qu'on arrive à des extrêmes tels que ceux auxquels on vient d'assister en ce qui concerne la colère des policiers et le ras-le-bol je crois que les images parlent d'elles-mêmes la police française est une police de la République donc elle mérite d'être respectée pour son rôle excessivement compliqué excessivement difficile il y a bien des polices du monde qui prendraient d'autres moyens pour combattre de tels manifestants moi quand je vois les images et j'invite ceux qui nous regardent à regarder une vidéo sur internet de ce qui s'est passé devant le musée de l'armée c'est-à-dire devant les invalides hier si ce ne sont pas des scènes de guerre je ne sais pas de quoi il s'agit et donc je pense que la police française la police nationale la gendarmerie les CRS ont le droit au respect de leurs tâches et de leurs métiers ils sont contraints et vous avez raison de dire qu'ils sont dans une situation très compliquée 18 millions d'heures supplémentaires des heures supplémentaires non payées des congés qui ne sont pas rattrapables je pense que l'on exténue la police ça c'est un fait mais il n'empêche aussi que nous devons faire cesser immédiatement et la justice doit prendre ses responsabilités ceux qui lancent des mots d'ordre qui visent à attaquer physiquement le plus violemment possible les forces de police Gaspard Glantz Christian Cambon parlait des images c'est vrai qu'il y a des images à la fois d'attaques de policiers mais il y a aussi des images de violences policières c'est vrai que vous avez pu les filmer en les diffusant alors qu'en est-il exactement est-ce que vous avez l'impression qu'il y a plus de violences policières qu'auparavant ? je pense qu'il faut distinguer deux formes de violences policières la première c'est un mésusage des armes qui leur sont dotées c'est-à-dire principalement on a le LBD le lanceur Cougar de Grenade d'Acrimogède pour le lanceur Cougar il me semble que le tir tendu c'est-à-dire directement sur les personnes est proscrit si je ne m'abuse il en va de même pour le LBD au-dessus des jambes c'est quelque chose qu'on voit tellement systématiquement qu'aujourd'hui on se demande s'il n'y a pas une inversion de la déontologie et si aujourd'hui le principal axe des violences policières qu'on observe c'est un mésusage des armes donc on a eu des yeux qui ont été arrachés en ce qui concerne la semaine dernière c'est pas la première fois en 2014 à Nantes il y en avait déjà eu trois pendant la même manifestation on a pas mal de collègues qui ont été blessés journalistes également avec des tirs tendus de grenades lacrymogènes sur le corps voilà donc ça c'est la première chose qu'on observe et la deuxième chose c'est les charges policières avec les matraques qui blessent principalement les têtes et ce qui est aussi proscrit je me rappelle d'un documentaire qui est diffusé sur internet où on a un entraîneur du RAID qui entraîne donc les personnes qui peuvent avoir les tonfas et qui explique clairement que la tête les organes vitaux sont clairement proscrits ça c'est quelque chose qu'on observe d'une manière endémique depuis le début du mouvement et je pense que j'ai pas besoin de le dire pour que ça soit cru il suffit d'aller voir les images et il n'y a pas que les nôtres pour le prouver alors Stanislas Gouzon est-ce qu'on peut rappeler peut-être pour les téléspectateurs ce qui est autorisé est-ce qu'il y a pu y avoir des dérapages ? Alors tout d'abord je tiens à signaler que dans notre institution les manquements sont sévèrement sanctionnés je rappellerai juste une chose dans la police stationnale 50% des sanctions disciplinaires font partie justement de l'institution police stationnale alors que nous ne représentons que 8% de la fonction publique c'est vous dire si effectivement dans nos rangs il y a des sanctions assez lourdes qui sont d'ailleurs données à l'occasion de tous les conseils de discipline le mercredi ça c'est le premier point le deuxième point c'est que en manifestation lorsqu'il y a des appels à dispersion avec des sommations très clairement désignées et lorsque effectivement il y a des casseurs qui tentent et qui s'en prennent aux forces de l'ordre et qui décident de rester et que les manifestants restent effectivement force doit rester à la loi puisque ça fait partie d'ailleurs des sommations là il y a effectivement des charges de nos collègues CRS pour laisser place nette notamment lorsque la manifestation dérape donc il faut savoir qu'à ce moment là nous ce que l'on demande c'est à ce que les manifestants les manifestants qui ont déclaré une manifestation qui se sont engagés avec des préconisations qui sont signées auprès des autorités notamment auprès des préfets et qu'ils respectent ces engagements avec notamment la mise en place d'un service d'ordre conséquent nous place de la république cet après-midi nous avions 120 collègues qui œuvraient tout au long du parcours tout au long de cette place de la république notamment Eric Coquerel est-ce que les services d'ordre ont pu être débordés parfois par les casseurs ou est-ce qu'ils ont fermé les yeux ? Alliance n'avait pas besoin d'un service d'ordre puisque la place de la république a été quand même privatisée moi j'ai essayé d'accéder en tant qu'élu on m'a même empêché j'ai réussi finalement ce que j'ai montré qu'il y avait des élus du Front National qui étaient tranquillement en train de plastronner au milieu de la place donc il n'y avait pas besoin C'est vrai ça d'Alysias Godon cet après-midi ? Bien sûr Alors nous on a été très clair sur le sujet par rapport à la présence de personnalités politiques nous avions très clairement appelé à ce que l'ensemble des policiers l'ensemble des citoyens les hommes politiques s'ils voulaient se présenter à notre rassemblement ils étaient les bienvenus sans signe d'appartenance politique Non mais ça n'a pas été le cas personne ne pouvait accéder à la place de la république j'en témoigne je vous le dis c'est les forces de police ils n'ont pas le service d'ordre d'alliance et d'ailleurs c'est bien dommage parce qu'on a des images qu'on a vues tout à l'heure regrettables mais moi j'ai assisté à d'autres images avec la CGT police qui a accepté de dialoguer avec des gens de nuit debout donc je pense que ça aurait pu être d'autres occasions et d'autres façons de faire mettons ça de côté c'est pas vrai je pense qu'il y a des enfin c'est pas vrai en tout cas c'est un sujet de discussion il y a des techniques très étonnantes et encore une fois les syndicats de police l'ont dit moi j'étais par exemple à la manifestation la semaine dernière on arrive à un valide on est entouré par les forces de police on ne peut pas sortir on ne peut pas être évacué il a fallu 20 minutes avec mon écharpe d'élu que je discute avec un fonctionnaire de police pour le persuader de nous laisser partir alors que nous étions dans un endroit où il y avait des droits de la vie primogènes il y a donc des ordres très étonnants là en l'occurrence c'est le commandement politique que j'incrimide et non pas les forces de police et qui font que nous sommes dans une situation où j'allais dire les choses peuvent dégénérer plus facilement des casseurs des manifestants qui estiment qu'il faut recourir à la violence il y en a toujours eu dans tous les mouvements mais là ce qui est étonnant c'est la façon dont se passent les choses et moi encore une fois j'incrimine le gouvernement pour être rapide et pour être clair je pense que le gouvernement a tout intérêt à faire en sorte que le mouvement social soit discrédité et que même des gens n'aient pas envie d'aller aux manifestations parce qu'ils voient des images auxquelles quelque part qui sont rebutantes pour eux donc je pense qu'il y a une instrumentalisation aujourd'hui de la part du gouvernement des forces de l'ordre et c'est un vrai problème qui est posé à la démocratie c'est votre sentiment aussi peut-être qu'il y a une instrumentalisation de la police dans ces rassemblements dans ces mouvements Je pense qu'on observe clairement je suis tout à fait d'accord une modification de la stratégie politique ce qui se voit sur le terrain j'ai un exemple très simple c'est vendredi soir à Rennes la nuit où on a dit que la ville avait été mise à sac etc c'était un soir où il y avait déjà des forces de police beaucoup plus importantes que d'habitude qui étaient prépositionnées en ville il y avait des grilles anti-émeutes il y avait des canons à eau la place de la mairie était tellement remplie de camions de CRS qu'ils n'arrivaient même plus à se garer quand la manif pour ceux qui connaissent par Rennes c'est un peu compliqué mais en gros la manif est partie d'une place à proximité de la place de la mairie les policiers étaient partis la manifestation c'est la seule raison pour laquelle elle a pu pénétrer la place de la mairie si les vitres de la place de la mairie ont pu être cassées c'est parce que les forces qui étaient prépositionnées sont parties pendant deux heures il n'y avait pas de policiers dans la ville de Rennes alors qu'ils étaient 700 au lieu de 200 en temps normal on voit bien que pour nous c'était évident dès la première minute qu'il y a eu un ordre de laisser faire pour pouvoir après dire bah voilà il y a des casseurs etc et on voit modification de la stratégie politique sur ce point on sait que la droite accuse le gouvernement de mollesse face justement à ces casseurs à ces violences c'est-à-dire que nous ce que nous disons c'est qu'il y a un double langage moi ici régulièrement je vois le Premier ministre ou le ministre de l'Intérieur qui sont interpellés sur ces sujets et qui nous disent l'ordre républicain va être absolument respecté et puis effectivement on voit que la réalité est tout autre moi je vois lorsque je vois un commandant de police à terre dont on prend la précaution entre guillemets d'enlever le casque pour le massacrer et très gravement à la tête je comprends effectivement que les forces de police arrivent eux aussi ce sont des hommes quand même et qu'ils arrivent à un niveau qui devient parfaitement insupportable alors moi je n'ai pas les éléments pour savoir si le commandement est bien organisé si on fait manœuvrer les forces de police dans le bon sens ou dans le mauvais je vois simplement des images où on voit des gens qui s'attaquent à des vitrines à des commerçants qui ne sont pour rien pourtant le gouvernement hier a utilisé une mesure jamais utilisée jusqu'ici à savoir l'interdiction de manifester est-ce que ça justement ça a un signe de faire noter une réponse on a l'impression dans cette escalade formidable de la violence que plus rien ne débouche sur rien c'est à dire qu'auparavant il y avait les manifestants le droit de manifester est un droit sacré auparavant on le voyait la CGT a organisé les choses ou la CFDT enfin il y avait des véritables services qui sont totalement dépassés parce que par derrière les manifestants il y a des groupes de casseurs et moi je dis aux forces de gauche qui peuvent encourager ce genre de choses qu'ils ont beaucoup à perdre beaucoup à perdre oui mais c'est un fait ces casseurs sont là par rapport à ce que vous disiez vous dites le gouvernement quelque part aujourd'hui Frédéric Féneland est dans une situation de laisser faire je vous rappelle que monsieur Cazeneuve il a quand même un mort sur sa conscience qui est monsieur Rémi Fraisse qui était toute l'enquête le montre un manifestant pacifiste qui se trouvait peut-être à un endroit pour contester mais pacifiste qui est mort d'une grenade de si je ne me trompe pas de désencerclement c'était sur le barrage de Sivin voilà or il se trouve que nous la semaine dernière on a un de nos camarades qui est un non-violent très connu comme activiste non-violent je peux vous assurer que c'est de la réalité totale d'accord il a reçu une grenade de désencerclement il est parti à l'hôpital avec un queue de chou les grenades de désencerclement monsieur Godon ne me contredira pas sont utilisées normalement pour des policiers qui sont en état de légitime défense et non pas pour disperser les manifestations donc il y a des façons aujourd'hui dont le maintien de l'ordre est fait et moi je dirais qu'il y a deux philosophies il y a Maurice Grimaud en 68 où excusez-moi mais les violences étaient quand même beaucoup plus importantes qu'aujourd'hui d'accord qui estime que ah bah oui si bien sûr alors sinon je crois qui estime que la priorité c'est de faire en sorte justement qu'il n'y ait pas de mort et de faire en sorte qu'il y ait effectivement l'ordre public mais pas j'allais dire d'une manière totalement disproportionnée on n'est pas en guerre contrairement à ce que vous avez dit tout à l'heure et puis il y a des gens comme Marcelin et autres ou des gens comme le gouvernement qui instrumentalisent ces violences et moi ce que je reproche dans cette affaire c'est que bien évidemment nous nous réprouvons la violence d'où qu'elles viennent c'est pas ça le problème parce que le système se nourrit de la violence la preuve c'est qu'on ne parle que de ça au lieu de parler de la manifestation qu'aura lieu demain pour le mouvement social c'est bien ce que je dis et donc le gouvernement de ce point de vue là je trouve a une responsabilité absolument grave et il aura la responsabilité de ce qui peut arriver dans les jours à venir avant de vous donner la parole Stanislas Godon c'est le principe de l'émission on va retourner celle des conférences pour une réaction avec le sénateur François Bonhomme sénateur du Tarn-et-Garonne il est avec vous Tam Oui sénateur rattaché au groupe Les Républicains on est sur la question dans le débat de la responsabilité du gouvernement Bernard Cazeneuve comme Manuel Valls affiche leur plus grande fermeté vis-à-vis des casseurs dans les manifestations est-ce que vous leur faites confiance ? En tout cas nous les soutenons pleinement dans cette volonté affichée je crois effectivement qu'on a affaire à des groupes très organisés de plus en plus structurés qui ont une volonté forte de s'en prendre aux représentants de l'Etat en l'occurrence les policiers qui sont pour eux le symbole de l'Etat répressif En clair vous vous leur faites confiance vous croyez en cette parole de fermeté ? Nous soutenons cette volonté nous attendons de voir ce que ça va donner et pour le moment il n'y a aucune raison d'en douter et j'espère qu'il y aura des comparutions et des traductions devant les tribunaux qui vont donner lieu à des peines et des sanctions exemplaires pour réduire et pour venir à bout de ce phénomène qui est extrêmement grave je crois que les policiers aujourd'hui manifestent parce qu'ils n'ont jamais vu une telle violence sur leur personne et ils n'ont jamais évolué avec tant de risques dans leur mission Oui tout à l'heure d'ailleurs lors de l'examen de la proposition de loi vous avez parlé aussi des tracts notamment vous avez parlé du tract de la CGT qui parle de la violence policière quel est votre avis là-dessus ? Je crois que c'est tout à fait fâcheux de faire l'amalgame écoutez le droit de manifester en France il y est et même en situation d'état d'urgence aujourd'hui les manifestations se déroulent et elles se déroulent bien lorsque c'est fait de manière pacifique et donc quand j'ai vu quand nous avons vu les deux affiches de la CGT où on voit représenter des rangers de CRS et de policiers sur un seuil sous les souillés de sang avec la mention stop à la répression policière on se dit que vraiment on fait fausse route et que c'est un mauvais message à adresser non seulement aux forces de police mais à nos concitoyens que de laisser entendre que par nature les policiers seraient capables de violence alors même que nous avons un cadre extrêmement contraint et j'allais dire qui apporte des garanties je rappelle que nous avons il y a un code d'éontologie pour les policiers qui interviennent dans des conditions difficiles et qu'il y a un cadre de plus en plus précis qui essaie de donner une espèce d'équilibre entre les droits de l'individu et aussi les missions difficiles que doivent exercer les policiers Merci beaucoup François Bonhomme pour votre réaction dans le multiplex et maintenant retour au débat Merci Delphine Merci beaucoup Tam Stanislas Godon Réaction à ce que disait Eric Coquerel c'est vrai que dans certains témoignages on a pu lire que l'utilisation des gaz lacrymogènes c'était rappelé par Gaspard Glantz des matraques était disproportionnée que la police finalement sous pression ne fait plus la distinction entre la foule de manifestants et les casseurs Alors tout d'abord deux éléments une petite précision il ne s'agit pas des grenades de désencerclement mais les grenades offensives qui d'ailleurs dans l'utilisation a été interdite depuis effectivement l'affaire dramatique de Rémi Fraisse ça c'est le premier point Avec toujours ce drame effectivement cette peur de part et d'autre qui est un drame arrive dans ce contexte de tension il n'y a pas de souci par contre pour Rémi Fraisse il ne s'agit pas d'une grenade de désencerclement ça c'est le premier point le deuxième point c'est que la gradation dans le cadre du maintien de l'ordre l'usage de la force et j'aimerais que les éléments de langage soient vraiment très précis on ne parle pas de violence policière on parle d'usage de la force après c'est légitime ou ça ne l'est pas et ça seules les enquêtes le démontreront d'ailleurs je rappelle encore une fois que dans nos rangs les manquements sont durement sanctionnés quand même quand ils sont sanctionnés ils sont sanctionnés ils sont durement sanctionnés croyez-moi et puis avec des conséquences familiales sociales sur la carrière des agents notamment et ça peut durer parfois jusqu'à 10 ans je prends que mon cas personnel mais j'ai porté plein de 6 fois les GPN j'attends toujours alors l'élément en fait sur la gradation parce que c'est la question que tout le monde se pose c'est effectivement quel usage de la force on fait il y a une gradation d'abord c'est effectivement quand force doit rester à la loi c'est le tonfa le BTD les gaz lacrymogènes à main ensuite on passe à l'écran supérieur avec effectivement le lanceau avec les grenades qui sont lancées avec le cougar et puis après la troisième étape c'est effectivement le LBD et puis la quatrième étape l'étape ultime qui est l'usage effectivement des armes quand les forces de l'ordre demandent un arsenal anticasseur il existe déjà cet arsenal bien sûr bien sûr qu'il existe l'arsenal anticasseur après vous posiez la question effectivement des ordres alors très clairement nous on a été le premier syndicat d'ailleurs à le dénoncer au départ des manifestations et il y a eu des ordres qui étaient c'est vrai un peu mous lorsque nos collègues pendant deux heures de temps ils prenaient des pavés sur la tête des batteries les casques de maintien de l'ordre étaient fendus des grenades artisanales des bombes agricoles il y a des provocations certainement de part et d'autre c'est ce que vous dites la police reçoive des cocktails Molotov enflammés c'est quand même pas le droit de manifester il faut ramener les choses moi je voudrais que les journalistes et vous cher monsieur je voudrais que vous parliez de manière équitable de ce que l'on voit les images elles sont des deux côtés elles sont des deux côtés il y a des violences de la part policière peut-être je suis sûr que vous regrettez que deux jeunes hommes étaient mais je regrette évidemment bien entendu je pense que les manifestants seraient bien d'encadrer les leurs pour éviter ce genre de choses il y a un sentiment très utile à la police qui s'installe notamment chez les jeunes alors ça on l'observe mais concernant ce que vous dites sur les journalistes je voudrais revenir sur un point très important à mes yeux quelque chose qui a été dit cet après-midi place de la république par je crois le président d'une sa police qui était d'ailleurs d'accord avec Alliance sur ce côté il a été évoqué des peu pseudo-reporteurs ennemis déclarés du camp de la paix publique alors là j'aimerais vraiment que vous m'expliquiez ce que ça veut dire parce que si à un moment les journalistes dont on nomme d'ailleurs un de mes collègues qui s'appelle Noman a été assigné à résidence enfin interdit de s'entrevile une fois que le tribunal l'a autorisé hier matin à pouvoir se rendre à la manifestation on a passé un checkpoint à un valide il a été arrêté on l'a refoulé de la manifestation il a pu rejoindre la manifestation qu'à sa place de sortie alors qu'il avait eu le droit du juge de passer outre la décision du préfet à un moment moi je voudrais vraiment savoir je vous répète la phrase pseudo-reporteurs ennemis déclarés vous êtes interpellés directement je vous donne la parole en gros il aurait été accusé d'orchestrer les débordements j'aimerais bien savoir ce que ça veut dire nous ce que nous dénonçons c'est que lorsqu'il y a des images qui sont utilisées et que vous filmez seulement une partie des scènes vous ne filmez pas ce qui se passe avant pendant et après moi j'aimerais que vous soyez un peu honnête avec ce que vous filmiez et que vous montriez le départ le démarrage justement je parle des images des images auxquelles vous faites allusion notamment et d'ailleurs nous vous savez on procède toujours de la même manière quand il y a une enquête qui est diligentée et bien on parle des faits on fait des extractions vidéo il y a des enquêtes judiciaires qui peuvent amener parfois jusqu'au pénal et encore une fois je le redis et si vous faites allusion notamment à cette vidéo avec notre collègue et le lycéen de Bergson où il y a eu une enquête disciplinaire il y a effectivement une comparaison au tribunal qui se fera donc là-dessus on est très clair sur le sujet on arrive au terme de ce débat merci à tous les quatre d'y avoir participé fin de cette édition merci à vous de l'avoir suivi à 22h on va plus loin avec Sonia Mabrouk et Paul Bouffard très bonne soirée à tous et à demain 15h